La balançoire 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 Et c'est un voyage Dans le temps extraordinaire D'accord Est-ce que votre jeunesse On va dire Votre vie Jusqu'à l'âge adulte À 20-25 ans A été heureuse ? Oui Ma jeunesse A été heureuse J'étais d'une famille Plutôt conservatrice En dépit De ces Doubles Ou Triples Parrainages Politiques Mes parents Ne faisaient pas De politique Ma mère A la charge De trois jeunes enfants Mon père Était un jeune Expert comptable La famille Avait été ruinée Par les guerres Il a Acquis Une honnête aisance Mais vraiment A la force du poignet Je sais que Ma mère a été Habité à l'avenue De Suffres Mais enfin C'est un troisième Sans ascenseur Et Elle a été longue Avant d'obtenir Un frigidaire C'est un glacier Qui apportait Les blocs de glace Pour conserver Et plus longue encore Avant d'obtenir A force de casser Les pieds De mon père Qui pourtant N'était pas avare Qui était un homme Assez généreux Une machine à laver C'était Voilà Juste pour fixer Fixer les choses Le contexte Et il a acquis A la force du poignet Enfin de son travail Acharné Une honnête aisance Et moi Je me destinais Plutôt Je voulais faire Des études De droit Et peut-être Devenir diplomate Précisément Parce que J'avais Cet arrière-grand-père Ministre des affaires étrangères Qui était d'ailleurs Devenu ministre Des affaires étrangères Sans avoir jamais Été diplomate Accessoirement Vous savez Bon Mais je me destinais Plutôt à la diplomatie Voilà Ça m'intéressait Alors vous êtes né En 1950 Il me semble Oui oui Le demi-siècle Alors est-ce que Donc vous vous souvenez De la France Des années 60-70 Très bien Est-ce que vous pensez Qu'on y était plus heureux Et si oui Est-ce que c'est un sentiment Qui est dû à la nostalgie Ou est-ce que c'est objectif Est-ce qu'objectivement Vous pensez qu'on y était mieux Ou moins bien Je ne sais pas Difficile à dire peut-être Je crois tout de même Oui Je crois tout de même Alors évidemment Il y avait Encore ce qu'on appelait La zone Il y avait des gens Malheureux Il y avait Il y avait encore Des bidonvilles Etc Mais Par exemple Mais un ouvrier Arrivait A faire vivre sa famille Oui Sans nécessairement D'ailleurs Que son épouse travaille Je pense Qu'il y avait Un certain nombre De problèmes Qui ne se posaient pas Tous ces problèmes Dont on parle aujourd'hui Le vivre ensemble Il y avait des valeurs Quand même Qui étaient Assez partagées Je crois Dans les D'une façon générale Dans les comportements Par exemple Quel que soit Le milieu social Etc Par exemple Les personnes âgées Aient été respectées Protégées On a fait beaucoup de progrès Dans d'énormes domaines C'est un lieu commun Que de le dire Il y a tous Des progrès Extraordinaires De la médecine C'est bon à rappeler Il y a quand même Le développement Des lois sociales Mais Voyez-vous Je me faisais la réflexion A propos Des grèves De transports Que nous connaissons Aujourd'hui Et on voit A quel point Notre société moderne Est extraordinairement Fragile Parce que Vous avez Les trains Qui s'arrêtent Et encore Les bus Continuent de fonctionner Les voitures aussi Et c'est la galère Pour des millions de gens Et on se rend compte Là que Le territoire national Qui est dépeuplé A certains endroits Il y a un désert français Il y a des villages Qui sont devenus Complètement désertiques Par exemple Pas très loin de Paris Dans la Haute-Marne Qui était La terre natale De mon grand-père Maternelle Cette fois Bon Je suis retourné Les villages Deviennent désertiques Les maisons Tombent presque en ruine Et puis toute une population Qui se concentre Dans les grandes métropoles Avec tous les problèmes Que ça pose Ça en posait Me semble-t-il Quand même moins à l'époque Et ensemble Il y avait une qualité de vie Une douceur de vivre Je trouve Je trouve Alors il y avait d'autres problèmes C'est sûr que La guerre d'Algérie Par exemple Qui obligeait Je ne parle pas de la guerre La Deuxième Guerre mondiale Et de l'occupation Qu'ont connu Mes grands-parents Mes parents Bon C'est Évidemment Une épreuve Que les gens ont vécu En fonction de leur situation Particulière Et qui quelquefois A été dramatique Mais même ensuite La guerre Peut-être pas la guerre D'Indochine Qui ne concernait Que les engagés Mais la guerre d'Algérie Concernait des appelés Il y avait des gens Qui étaient appelés Jusqu'à 26 mois Faire 26 mois Sous les drapeaux Et quelquefois Même être rappelés Après C'était quand même Une servitude Très importante Je dis ça Sans porter de jugement Politique Sur les événements De l'époque Bien sûr Alors Qu'est-ce qui vous a donné envie De vous engager En politique Premièrement Et pourquoi avoir choisi Le camp national Ça s'est imposé à vous Oui un peu Je suis Un cheminement Un peu compliqué Mais J'en ai parlé D'ailleurs un jour Avec Si j'ose dire Un de mes meilleurs ennemis Un de mes adversaires Politiques Nous étions déjà À 16 ans En grande En confrontation L'un avec l'autre Je me souviens Qu'on avait presque Failli en venir aux mains À propos de notre Interprétation De la guerre d'Espagne D'accord Nous avons été Condisciples En classe de philo Au lycée Jansson Et puis ensuite À l'université De Nanterre Où lui il était Du côté de Cohn-Bendit Moi je veux parler D'un garçon Que j'ai retrouvé Au Parlement européen Qui a été député socialiste Qui est le politologue Olivier Duhamel D'accord Mais un jour J'ai eu avec lui Au détour D'une escale À Bruxelles Enfin à l'aéroport De Bruxelles En attendant l'avion Qui devait nous ramener Sur nos bases respectives Et il m'a dit Mais finalement Qu'est-ce qui fait Que moi je suis de gauche Et toi tu es de droite Et c'est un vaste sujet Et j'adhère assez J'adhère assez À l'analyse De Jean-Marie Le Pen S'il ne vous surprendra pas Mais qui n'est pas Une analyse partisane Il dit que Les convictions politiques Se forment souvent Dans l'adolescence À partir du sentiment Que l'on a De la justice Ou de l'injustice Alors il est certain Que des gens Par exemple Qui pouvaient être sensibles À l'injustice sociale Bon Ont cru pouvoir S'engager à gauche Pour lutter Contre le capitalisme Et moi je me souviens Que d'abord Dans mon enfance C'était marqué Par Quand même Par le danger Que représentait Le communisme Et notamment Un de mes souvenirs Moi j'avais Sept ans À peine Six ans Même quand les événements Se sont produits Mais on en a parlé Et ensuite C'était par exemple L'écrasement De l'insurrection hongroise Par les chars soviétiques Bon Et le communisme Qui étendait Sa mainmise Par la violence Par la force Quand même Bon je ne prétends pas Que la société Du monde Dit libre A l'époque Était parfaite Tant s'en faut Mais là C'était quand même Un péril Qui suscitait Soit la faveur Le parti communiste C'était à plus de 20% Oui A l'époque Soit la complémentation Présence Des élites politiques Et notamment Quand même Il faut bien le dire Du gaullisme D'une façon générale Bon Et ça Je trouvais ça Assez choquant Deuxième chose Aussi Qui a certainement Joué sur mon Sur mon engagement Je suis la dernière génération A avoir Appris la France À travers son empire C'est à dire Que mes livres de classe Mes livres de géographie Dont j'ai conservé Un souvenir assez précis J'avais 6 ans 7 ans En classe On dirait CE2 Aujourd'hui Ou CE1 En classe de 10ème Bon C'était des livres de géographie Qui montraient la France Il y avait la moitié de l'Afrique Il y avait Madagascar Il y avait l'Indochine Et je me souviens de ces images On voyait dans le Sahara Les méharis Sur leur monture Les buffles À Madagascar Ou en Indochine Les rizières Etc Et c'était une chose Tout à fait Quand même extraordinaire Que Cet hache rose Qui était répandue Partout dans l'univers Et Je me souviens aussi Avec mon grand-père maternel Qui était très patriote Avoir assisté À des défilés Du 11 novembre Ou du 14 juillet Avec les spahis Dans leur gandoura Blanche et rouge Et sur leur Montée sur leurs petits chevaux Arabes Tout ça était extraordinaire Et j'ai assisté Au délitement De cela Et dans des conditions Qui ont quand même Était assez abominables Quoi qu'on pense Je ne veux pas refaire l'histoire Je n'ai pas du tout L'intention De prôner Que la France Redevienne Une puissance coloniale Je ne nie pas Que Cette présence française Aie pu S'accompagner De Beaucoup De Beaucoup De défauts Mais je crois Que pour paraphraser Georges Marchais Elle était Quand même Globalement Positive Et Je dois dire Que j'ai été choqué Par l'abandon De l'Algérie J'ai été En particulier J'étais enfant Et Quand on me disait Que les Harkis Par exemple Qui avaient fait Le choix De la France Aujourd'hui Je ne dirais même pas Est-ce qu'ils avaient eu raison Ou tort de le faire Mais c'est un fait C'est un fait C'est un fait Et que l'on avait Enroulé Que l'on avait Continué A décorer Jusqu'au dernier moment On les a Ensuite Abandonnés Renvoyés A coup de crosse A des gens Que dans l'exaltation De l'indépendance algérienne Et du FLN Les ont Abominablement Torturés Et massacrés Alors que L'armée française Avait reçu l'ordre De rester l'arme au pied Pour le jeune Et même l'enfant Que j'étais Et c'était Extrêmement choquant C'était extrêmement choquant Et Surtout que C'était quand même Contraire à la parole donnée Et aussi Qu'un million et demi De compatriotes Qui étaient là Quand même Depuis six générations Qui n'avaient rien connu d'autre Aujourd'hui On nous dit Il y a des gens De la deuxième génération Oui bien sûr Ils sont français Tout à fait D'accord Surtout s'ils font le choix De l'être Et de le rester Mais là Ils étaient des gens Qui étaient là Depuis très longtemps aussi Et qui avaient quand même Quoi qu'on en dise Contribué au développement du pays Même si encore une fois Tout ça n'était pas à faire De pure générosité Tant s'en faut Et s'il y avait bien Des défauts Dans ce système Mais Qui ont été jetés Sur le pavé À Marseille Et indignement Accueillis Oui Ça ça m'avait Ça m'avait énormément choqué D'autant plus que J'avais un grand-oncle Un frère de ma grand-mère maternelle C'était une famille Vosgienne Ça s'appelait Viard Paul-Émile Viard Qui était professeur de droit C'était un type charmant Qui était professeur De droit De droit romain Et d'histoire du droit Voilà Il avait eu des filles Un fils alpiniste Qui était mort accidentellement Et il me considérait un petit peu Comme son fils D'autant plus qu'il savait Que je voulais faire du droit Et même de l'histoire du droit Du coup d'ailleurs Lors de mon bac Il m'avait offert En trois volumes Je les ai toujours Le code de Justinien Qui est la grande compilation Du droit romain N'est-ce pas En grec Ce que Justinien Avait écrit en grec Mais quand même Traduit en latin Sur l'autre page J'ai conservé J'ai conservé cet ouvrage Un autre monde Pour tout un tas de jeunes gens Qui l'écoutent Je dis ça Bon On est sur une autre planète J'ai conservé Piezement cet ouvrage Or il avait été Doyen de la faculté de droit d'Alger Et député d'Alger Et lui qui avait été Très gaulliste Pendant la guerre Et même un résistant De réseau combat Qui avait reçu de Gaulle A sa table Etc Évidemment N'en pensait pas Du bien après cela Il était le président De la plus grande association De rapatriés Et s'efforçait D'obtenir Que ces malheureux Qui avaient tout perdu Puissent quand même Être Si peu que ce soit Indemnisés Voilà Et ça Ça a joué indiscutablement Ça m'a empêché Certainement De rejoindre le gaullisme Ou les rangs D'un parti gaulliste Quels qu'ils sont Mais je n'étais pas tellement Engagé en politique Parce que Vous savez Dans les familles bourgeoises L'adage c'est Si tu veux faire ceci Ou cela Courir l'aventure Militer Passe ton bac d'abord Alors moi C'était plutôt Passe ta licence d'abord D'accord Et donc J'étais convaincu Que quand même Je ne savais pas grand chose Qu'il fallait d'abord Que je me forme En entrant à l'université D'accord Et puis Ma première année de fac J'avais Passé mon J'avais 17 ans 17 et 18 ans C'était l'année 67-68 Dans cette annexe De l'université de Paris Qui était Nanterre Oui Bon Et évidemment En 68 à Nanterre Je n'ai pas été déçu Du voyage Et comme beaucoup d'autres D'ailleurs T'es the place to be Et vous y étiez Voilà J'y étais Je peux dire J'ai tout vu Et je peux dire Que je n'ai pas aimé Ce mouvement de 68 D'accord Je l'ai même détesté Je l'ai même exécré Ça a renforcé vos convictions Et ça a renforcé mes convictions Oui On peut tout à fait comprendre En fait Vous êtes enfant Pour vous La France C'est un empire C'est immense Donc forcément Vous vivez La guerre d'Algérie Comme une défaite Karl Lang Sur ce même plateau Aussi nous a parlé De l'inquiétude Qu'il avait face au communisme Et notamment Dans les facultés C'est à dire Qu'il y avait vraiment Une domination Intellectuelle Des professeurs Qui imposaient leur vision Vous avez eu cette même Oui tout à fait Parce que Ça remonte à la fin De la deuxième guerre mondiale N'est-ce pas Le général de Gaulle Qui Ce n'est pas lui faire injure Ne représentait pas grand chose En fait D'accord Avait pris le choix Plutôt que de Tendre la main Au maréchal Pétain En rentrant En France Comme Des millions de français Pensaient qu'il le ferait De contester Sur tous les points La légitimité Du gouvernement de Vichy Qui pourtant Avait été investi Par la chambre Du fonds populaire Et avait essayé De 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 sauver les meubles Peut-on dire Oui De faire que Les gens Ne meurent pas de faim Pendant l'occupation Et Mais Cette rupture De légitimité L'avait conduit Quand même A une espèce D'alliance Avec les socialistes Parce qu'un homme Comme Torres Qui était le patron Du parti socialiste A l'époque Avait Il ne faut pas l'oublier Bien avant la défaite Alors qu'il était sergent Sur le front Avait déserté C'est-à-dire qu'il était Aller à Moscou Pour aller à Moscou Quand vous êtes sur le front Il faut passer par l'Allemagne C'est-à-dire qu'il s'était Livré aux Allemands Et les Allemands On oublie cela Eh bien Alors il y avait Ce deal avec les communistes Torres était devenu Ministre de De Gaulle Etc Et alors Quel était En réalité Le partage du gâteau Qui a Prospéré Et tout Encore aujourd'hui D'une certaine façon Pendant Durant toute la Ve République C'était que La droite libérale Bourgeoise Conservatrice Disait Écoutez nous On va gérer Le domaine politique Économique Les relations internationales Etc Ça Ce sont les choses sérieuses C'est notre affaire Oui Mais On vous abandonne Au moins implicitement Tout le champ De l'esprit Voilà Amusez-vous avec ça C'est-à-dire L'éducation La recherche L'université Les lettres Les arts La culture C'était Chasse gardée De la gauche Et la gauche S'était arrogée La gauche Et l'extrême gauche S'était arrogée Une espèce de magistère Moral Moral Tant et si bien D'ailleurs Que personne N'osait se dire De droite Alors si vous étiez De droite Vous étiez facho Vous étiez nazi Ou presque Donc personne N'osait se dire De droite Quand Chirac Lui-même Créé Le RPR Bon Il présente Le RPR Comme un Travaillisme Aux couleurs De la France Le travaillisme Ça a un sens C'est le socialisme Dans les pays Anglo-saxons Quand Jean Le Canuet Aujourd'hui Un peu oublié Mais que j'ai Connu Qui était Le patron Des centristes De l'UDF Qui était La grande formation Centriste Alliée Du RPR Qui était La grande formation Gaulliste Quand Jean Le Canuet Créé L'UDF Ou Préside L'UDF Il dit Il nous faut Vider le programme Commun De sa substance Le programme Commun De qui ? De la gauche Socialiste Et communiste Autrement dit Faisons Réalisons Ce programme A leur place Et ça nous permettra De rester en fonction Voilà Écoutez Ils l'ont fait si bien Qu'un beau jour Les électeurs Ont préféré L'original A la copie Et ont voté Majoritairement Pour François Mitterrand En 81 Donc en somme Quand vous adhérez Au Front National C'est un prolongement De vos convictions Finalement Alors je n'étais pas Je vais vous dire J'avais À Nanterre D'abord je n'étais pas Moi dans les groupes Radicaux Ou extrémistes D'ailleurs qui étaient Absolument absents Du terrain À Nanterre J'étais J'étais parmi les étudiants Qui essayaient de résister Qui essayaient malgré tout De travailler Qui essayaient de s'inscrire Qui pour cette raison-là Était traité de fasciste Et qui désapprouvait Le désordre Gauchiste Les violences Contre les professeurs Contre les étudiants Désireux de passer De leurs examens Etc Bon Et nous étions quand même Un certain nombre Nous étions même La majorité en réalité Mais ce n'était pas Une majorité Qu'on arrivait à organiser Mais parmi ces gens-là Il y a par exemple Marie-France Charles Qui est devenue Marie-France Thirbois Donc l'épouse Secrétaire générale Du Front National Il y avait Alain Renaud Qui a été Secrétaire générale Du Front National Quand celui-ci Était encore groupusculaire Il y avait Patrick Buisson Qui a beaucoup fait parler de lui Qui est toujours directeur De la chaîne Histoire Qui a été journaliste Et conseiller De Sarkozy Etc Il y avait Un magistrat Comme Didier Gallo Qui est aujourd'hui Maire des Sables d'Olonne Etc Donc il y a toute une génération De 68 arts De droite en quelque sorte Qui par réaction Contre le mouvement S'est dit Mais il faut faire quelque chose Il faut s'engager C'est pas possible Que la société Se délite comme ça Et qu'on abandonne Ce terrain au marxisme Parce que Quand même Une caractéristique De ce mouvement C'est qu'il s'inspirait On nous sortait du marxisme Quand même A toutes les sauces C'est-à-dire Toute l'histoire De l'humanité N'était Soit disant Que la résultante De la lutte des classes Elle-même déterminée Par les rapports De force économique Oui Vous assistiez A un cours d'histoire Par exemple Vous vous souvenez Moi je faisais un peu D'histoire A la faculté des lettres En plus de mon droit Bon ben Le cours d'histoire Sur la réforme protestante Par exemple Ben c'était très clair Les catholiques C'est les propriétaires fonciers Oui Voilà Exploitant La paysaderie agricole Les protestants C'est la bourgeoisie Naissante Et les mouvements Genre Anabaptistes Etc Les mouvements Religieux Plus ou moins Hérétiques Etc C'est le prolétariat Naissant Voilà Tout était à l'aune De Marx Ou d'Engels Avec innombrables chapelles Rivales entre elles Et ceux haïssants Mais ça c'est une autre affaire D'accord Alors au fond national J'ai lu Que vous adhérez au fond national Mais dans un premier temps Non alors je n'étais pas au fond national Je n'adhérais pas Parce que je ne savais même pas Qu'il y avait une carte Et puis alors il s'est passé aussi Je ne veux pas être trop long Sur ma biographie Qui n'a pas grand intérêt Mais il s'est passé ceci Que une fois Ma licence en poche Et mon diplôme des langues orientales Je faisais du japonais Dans l'espoir de présenter Le concours aux affaires étrangères Bon D'abord J'en avais un peu assez Je résilis J'étais jeune encore J'avais 21 ans Je résilis mon sursis Comme j'étais breveté De préparation militaire supérieure Ce qu'on pouvait faire En même temps que les études Qui étaient proposées aux étudiants En même temps que leurs études Il fallait Il fallait Il fallait y consacrer Le temps nécessaire quand même Il fallait crapahuter Pendant les vacances Etc Je me suis retrouvé Donc Aspirante de marine Je jeune officier de marine Donc là J'ai eu 18 mois Évidemment En dehors de toute politique Si ce n'est que J'ai fait de la politique Comme M. Jourdain C'est de la prose sans le savoir Parce que j'ai vu quand même Le déploiement De la puissance française Je me souviens Mon premier embarquement J'étais jeune officier C'était sur le Henri Poincaré C'était le navire amiral Du groupe d'essai des missiles On m'a dit Tu parles un peu portugais Ils vont aux Açores Pour assurer la retransmission De la conférence au sommet Entre le président Pompidou Président américain Et le président Nixon Président américain Et le président Pompidou C'était une époque Intéressante Où quand les deux présidents Français Et Américains Se rencontraient Chacun faisait la moitié Du voyage Un coup aux Antilles Un coup aux Açores Un coup En Islande La symbolique est forte quand même Très symbolique Alors là 18 mois Dans la marine Et puis je sors de là Et Je me dis Bon bah je vais te présenter Quand même ce concours Des affaires étrangères Mais j'avais mon diplôme De japonais en poche Je connaissais un certain nombre De Voilà De caractères Un peu Des notions sur la littérature Du Xe siècle Mais la langue courante C'était une autre affaire Or Je tombe sur La possibilité De bourse De troisième cycle De doctorat Au Japon Oui J'ai posé ma candidature Alors il y avait des types Qui présentaient en physique En ingénierie Que sais-je Mais j'étais le seul juriste Voilà Je dis Je vais faire J'ai fait du droit J'ai fait du droit J'ai fait du droit Je vais faire du droit au Japon Et ça marche Et je me retrouve Là aussi Pendant 18 mois A la faculté de droit De Kyoto Alors je n'étais pas en carte Au Front National Mais je me souviens Parce que mon séjour au Japon C'était 74-75 Oui Vous votiez depuis le Japon Je votais Le président Pompidou Meurt en 74 Je me souviens Avoir envoyé Parce qu'il n'y avait pas internet A l'époque Bon Avoir envoyé Je communiquais avec ma famille Par des petites cassettes audio Avoir envoyé une cassette audio A ma famille En disant Écoutez moi je vote Pour Jean-Marie Le Pen Je pense que c'est le plus déterminé C'est le plus Voilà D'accord Il n'a fait que 0,74% Facile à s'en souvenir 1974 0,74% Voilà Mais j'étais J'étais de cela Mais je n'étais pas Je comprends Dans un premier temps Je n'étais pas en carte Vous avez suivi ? J'étais un compagnon de route J'étais un ami Et je connaissais Marie-France Thirbois Je connaissais J'admirais beaucoup Roger Hollinde Ancien combattant Qui avait Était le créateur De la seule association De soutien au malheureux Sud-Vietnam Attaqué par les communistes Et Roger Hollinde Un homme extrêmement courageux Grand reporter à Paris Match Et au Figaro Il vient faire un reportage En Extrême-Orient Et en 1980 Je lui sers D'interprète bénévole au Japon Vous voyez ? D'accord Donc j'étais J'étais comme disait Lénine Un compagnon de route Oui c'est important De préciser tout ça Parce que dans un premier temps En réalité Vous ne vous dessinez pas La politique Non Si vous suiviez Le moment de votre âme Pas la politique Partisane ou politicienne Oui voilà Vous aviez un avis bien sûr Mais vous ne vouliez pas En faire votre avis Oui Et qu'est-ce qui a déterminé Qu'est-ce qui vous Pourquoi vous avez dit D'un coup Je vais m'engager Alors Il se trouve Que rentrer en France Je J'ai compris Que la carrière diplomatique Avait perdu beaucoup d'intérêt Depuis l'invention du téléphone Oui Et je me destine plutôt A une carrière académique D'autant plus Que mon directeur de thèse Jacques Robert Qui fut membre Du conseil constitutionnel Et président de l'université Paris 2 Qui avait vécu au Japon Passe au Japon Au moment où je m'y trouvais Je lui fais visiter l'université Il trouve que ce que je fais Est intéressant Et il a la bonté De me recommander A l'institut de droit comparé Qui à Paris S'occupe Notamment des droits Des pays étrangers Sur le plan de l'enseignement Et de la recherche Et là donc à 25 ans Je crée à la faculté de droit de Paris Les cours d'introduction Au droit des pays d'extrême-orient En même temps Qu'à l'école des langues orientales Le cours d'introduction Au droit du Japon Dans le département du japonais Et puis On dit japonais L'extrême-orient c'est bien Mais Dans l'université C'est comme à l'armée Si vous voulez être général Bon Il y a un certain nombre De points de passage obligés Donc je présente L'agrégation de droit Au culot Bon A ma grande stupéfaction Je suis sous-admissible Puis admissible Pas admis Malheureusement Mais quand même Du coup Je deviens maître de conférence Des facultés de droit A l'université de Metz Oui Et puis je dépose Ma candidature Je m'aperçois Qu'il y a une chaire De japonais Qui se crée à Lyon Et au culot Encore une fois Encore une fois J'avais ma thèse De doctorat Qui avait eu Le premier prix De l'université de Paris Qui portait sur le Japon Mais qui n'était pas Une thèse de linguistique De littérature Qui s'appelait Ouverture du Japon Et droit de l'Occident D'accord Comment le Japon S'est ouvert Comment il est devenu Un pays moderne Comment il a appris Le droit international Bon C'était un sujet Intéressant Mais bon Je dépose Ma candidature Et elle est acceptée Par cette université Et par la suite Par tous les échelons Parce que C'est un processus Extrêmement compliqué Et long Oui Et finalement Ma candidature Est acceptée Et je me retrouve De maître de conférence Des facultés de droit Je deviens professeur Oui Voilà Je décrochais une chaire Formidable Professeur Des universités Mais des facultés De lettres Au titre du japonais Juridique et économique Comme on ne peut pas enseigner Le japonais juridique et économique Il y a des gens qui savent dire Au départ Ni oui ni non en japonais Je continue à faire du japonais Et à faire du droit Bien sûr Et je me trouve À l'université de Lyon Et je m'installe à Lyon Et je m'étais marié En 81 Oui Avec mon épouse Rencontré à Paris En fait Setsuko Japonaise Qui est une japonaise Qui est une amie d'amis Bon Et nous nous installons à Lyon À Lyon Les collègues Me voyant arriver Voyant arriver Mes collègues littéraires Linguistes Voyant arriver Quelqu'un qui venait plutôt du droit Quand même Se disent Ce type Il doit être capable De lire un arrêté ministériel Vous voyez Qu'on me faisait Tout à fait confiance Et on me demande D'être assesseur C'est à dire assistant Du doyen de la faculté de l'époque Lequel Pour des raisons de santé Résilise ses fonctions Quelques semaines après Et je me retrouve Alors que je suis arrivé Depuis peu Je me retrouve Doyen de la faculté C'est à dire devoir gérer Une faculté Grande faculté linguistique Où l'on enseigne Plus de 25 langues étrangères A plus de 2000 étudiants Bon Et donc Je suis totalement Immergé Dans cette activité Qui est pour une large part bénévole Je parle de l'activité administrative Et comme J'ai trop reproché A mes collègues de gauche De mélanger les genres Je ne fais pas état De mes convictions politiques Ni de mon engagement Et puis Un beau jour Début 83 On vient On vient me chercher On me dit Mais il y a Jean-Marie Le Pen Qui va faire une réunion À Lyon D'accord On ne trouve pas de personnalité Pour l'accueillir Ce que vous ne voudriez pas On sait que vous êtes un ami On sait que vous le connaissez On sait que Vous connaissez Roger Hollande Marie-France Tirbois Etc On sait que vous partagez De nos convictions Je suis un peu Effrayé Parce que je me dis Bon ben ça La carrière Vous avez conscience Que ça va être un J'ai conscience Oui J'ai conscience J'ai peut-être pas eu conscience Au point Ce qui allait arriver Beaucoup plus tard Vous avez sous-estimé En fait J'ai peut-être sous-estimé La persécution Mais bon Mais j'ai pris quand même Des conseils D'amis Qui m'ont dit Ah oui Le Pen Oui ça y est Il y a quand même quelque chose Il y a du vent dans les voiles Oui c'est bien Mais toi n'y va pas Surtout n'y va pas Non parce que Tu comprends Si tu bouges pas La droite va revenir T'as des chances D'être nommé recteur Tu auras train de vie Préfet jusqu'à la fin de tes jours Etc Ces conseils de prudence M'ont un peu irrité Parce que je me suis dit Quand même Si Si Tout le monde raisonne comme ça Le schmilblick N'avancera jamais Logique Alors j'ai accepté Et D'être présent A la tribune Et alors Ca a fait la une Des journaux locaux Et même un peu De la presse nationale Enfin je veux dire D'accord Dans la presse nationale Ca n'a pas fait la une Mais ça a fait quand même Des articles Est-ce qu'il n'y a pas Des intellectuels Qui maintenant rejoignent Jean-Marie Le Pen D'accord En réalité Il y avait déjà Des intellectuels Autour de Jean-Marie Le Pen A commencer Par exemple Par Jean-François Chiab Qui est un historien De grand talent Qui était présent aussi A la tribune Et qui était un ami De longue date Ou d'autres Mais enfin Ca fait beaucoup de bruit Et alors Dans la foulée En quelque sorte Griller pour griller Vous avez été un peu Pris au piège À votre propre piège J'ai accepté Alors j'ai accepté De m'occuper Du département du Rhône Oui 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 Lequel comportait 12 adhérents à l'époque Et encore Qui ne s'entendaient pas Tous très bien Et on a réussi A créer quand même Une dynamique Il y avait une dynamique Nationale Et on a porté Avec pas tout seul D'ailleurs Avec beaucoup D'amis Qui m'ont rejoint Cette fédération A plusieurs milliers D'adhérents D'accord J'ai lu que dans un premier temps Vous avez refusé D'être candidat éligible Aux élections Oui Alors la première élection Que je fais C'est une élection Cantonale Ou l'élection cantonale Alors à l'époque Il n'y a pas un sou De remboursement Des campagnes Etc Bon Et je choisis Le secteur Passez-moi l'expression Parce qu'on a le droit D'être un petit peu grossier Oui allez-y Bon le plus merdique Quoi Qui était Vaud en vlin D'accord Qui était quand même Il y avait des incidents Au mât du taureau Etc Bon Et c'était une mairie Communiste Tenue par monsieur Kapievik Beaufrère de monsieur Krasuki Qui était le patron De la CGT Alors je fais Ma petite conférence De presse Et je dis Je vais me présenter A Vaud en vlin Enclave soviétique Dans le département Du Rhône Tenue par monsieur Kapievik Qui avec son beaufrère Krasuki Est l'un des deux Derniers polonais A être encore communiste Vous voyez que Ça donnait Ça donnait le ton De la campagne On ne faisait pas Dans la dentelle Vous étiez assez agressif Dès le début J'étais jeune Oui Et on a fait campagne Avec trois fois rien Oui Il y avait On avait deux anciens combattants Musulmans d'Algérie Oui Laïb et Boileg Il y avait un agent de police Que le maire Faudra déplacer Et qui faisait ça En dehors De ses ordres de service Bien sûr Sa compagne Portugaise Et tout ça Pour affronter L'appareil du parti communiste Sur la ville Qui est la quatrième Du département du Ronde Il y a plusieurs dizaines De milliers de militants Quand même Je me souviens Nos affiches officielles Sur les panneaux officiels Ils étaient On les collait la nuit Et le matin Ils étaient On pouvait se regarder dedans Les services municipaux Les avaient passés À la ponceuse D'accord C'était C'était une ambiance particulière Mais l'élection Où il y avait une chance D'être élu C'est évidemment En 84 L'élection européenne Oui Élection européenne Et Jean-Marie Le Pen Me propose une place Qui était une place intéressante Qui m'aurait permis De devenir député européen Dès cette époque Mais c'est vrai Que j'avais trouvé Que étant Un ami de longue date Sans doute Mais récemment arrivé Dans le combat Contrairement à d'autres Je ne voulais pas Prendre leur place Alors je lui ai dit Écoutez Donnez-moi la dernière place Au moins On sera sûr Que je ne suis pas venu Pour la gamelle D'accord Voilà Et ça a été le cas J'ai pris la dernière place La place d'honneur Et j'ai été donc 81ème et dernier de liste Puisqu'il n'y avait que 80 C'était une liste nationale De 80 candidats Donc je ne risquais pas D'être élu Il lui fallut un grand mouvement Unanimiste Bien sûr Mais ça a assuré C'est prétentieux De ma part De dire ça Mais je crois Que ça m'a valu Dans ce mouvement Une certaine popularité Parce qu'on a dit Ce type-là Il vient Votre humilité en fait Voilà Et il ne vient pas Pour la gamelle Je suis entré Par la suite Au bureau Dans la foulée Au bureau politique Et j'ai été chargé Des commissions d'études D'accord Des commissions Chargées du programme Chargées de faire des notes Sur les sujets d'actualité Etc Alors je veux aussi Que vous étiez membre Du conseil scientifique Du FN Je ne savais même pas Que ça existait Ça consiste en quoi ? Il y a eu On a créé J'ai créé Un conseil scientifique Du Front National Qui comportait Parce qu'on parle beaucoup De professionnalisation Du Front National Mais c'est un but louable Mais qui ne date pas d'hier Nous avions un conseil scientifique Qui comportait d'abord Un certain nombre de scientifiques Je veux dire De scientifiques Scientifiques Des ingénieurs Des physiciens Des voilà L'ingénieur par exemple Créateur d'entreprises innovantes Comme Thibaut de la Tocnay Mais aussi Par exemple Une géographe Professeur à Paris IV Retraité À la Sorbonne Qui est une autorité En matière de Aussi bien d'hydrographie Que de géographie Des transports Le professeur Robichez Un littéraire de grand talent Professeur de littérature À la Sorbonne Des juristes Tout à fait éminents Des professeurs de droit Etc Et tout ceci Constituait Le conseil scientifique Du Front National Qui a organisé Sur beaucoup de sujets Des colloques Extrêmement intéressants Qui étaient malheureusement Assez peu suivis par la presse Et qui a même publié Un certain nombre de choses Le premier colloque Que nous avions organisé Je me souviens S'appelait Une âme pour la France Et c'était C'était assez significatif Et c'était Un colloque culturel D'accord Et sur ce colloque culturel Nous avions par exemple Le doyen Audrey Qui est un grand linguiste Et sanscritiste Professeur à l'université de Lyon Le professeur Achard Qui était un spécialiste De littérature Gréco-latine Auteur d'un livre Sur Néron Etc Nous avions Monsieur Langlois Qui était un Je crois Un architecte De très grand talent Membre de l'académie Des Des beaux-arts D'accord Nous avions Le philosophe Gustave Thibon Qui n'est pas N'est pas rien Bref Vous voyez Rien que dans ce domaine là Alors Est-ce que la culture Fait partie de la science Bon Peut-être à discuter Mais rien que dans ce domaine là Nous avions Beaucoup de monde Et on a fait des colloques Comme ça Y compris par exemple Sur l'industrie automobile Avec des ingénieurs spécialistes De recherche Dans le domaine De la motorisation Sur le réchauffement climatique Avec le professeur De 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 climatologie D'accord Maritime Etc Ca vous semblait important De relier ça C'était une partie C'était une partie De mon activité D'abord j'ai eu cette activité Les commissions D'études Et puis ensuite Plus tard Quand je suis devenu Secrétaire général Délégué général Etc On avait La direction De ce conseil scientifique Alors J'ai posé cette même question A Karl Lang Sur ce même plateau Tout au long Des années 80 90 Est-ce que Vous avez le sentiment A un moment donné Que le fond national De Jean-Marie Le Pen Peut l'emporter Est-ce que vous avez Vraiment cette sensation Ah Je ne Je ne Me fais Pas d'illusion Sur les résistances Que nous rencontrons Oui Et qui se manifestent D'abord On l'a oublié Quand même Parce qu'aujourd'hui On a beau dire Même si Marine Le Pen S'est fait conspuer Alors qu'elle est Très courageusement Venue A cette Marche blanche Pour la vieille dame Assassinée Oui Mais A l'époque Toutes nos Réunions Était attaquées Physiquement Et quelquefois De façon très dure Avant l'histoire Du point de détail C'était même avant Mais bien sûr Mais bien sûr L'histoire du détail Contrairement à ce qu'on croit L'histoire du détail N'est pas un effet N'est pas la cause De la diabolisation L'histoire du détail Est en fait un effet De la diabolisation Quand Jean-Marie Le Pen Parle de détail C'est parce qu'au bout D'antisémitisme Au bout de la 20ème fois Il a un peu ras-le-bol Si vous voulez Mais il faut Réécouter Réécouter l'enregistrement Avec Maserol C'est très clair La diabolisation Est immédiate Et ça ne m'étonne pas Puisque moi je sais bien Que je n'étais pas Du tout un extrémiste Tout ce que je voulais À Nanterre Comme beaucoup De ce qu'on appelle La majorité silencieuse Mais moi J'étais pas silencieux J'ouvrais la gueule Pour le dire Bon J'étais passé mes examens J'étais suivre les cours Etc Bon Et j'étais traité de fasciste Oui Alors que Voilà Tout ce qui n'était pas De gauche Marchiste révolutionnaire De gauche J'étais traité de fasciste Bon Alors J'avais bien compris Qu'il s'agissait Que la diabolisation Était une arme De guerre psychologique Entre les mains De nos adversaires Et Nous étions Nous étions Diabolisés Nous étions Aujourd'hui Si vous dites par exemple Qu'il n'y a pas de problème D'insécurité en France Tout le monde rigole Oui Mais Même monsieur Collomb Maintenant Gérard Collomb Que j'ai bien connu Maire de Lyon A instauré Installé partout Des caméras Vidéos Mais quand On parlait de le faire On disait Vous voulez Vous voulez ficher La population Ça y est Les discours ont changé Depuis les attentats 2015-2016 Bien sûr Bien sûr Mais à l'époque Effectivement Ils mourront guéris Les crétins mourront guéris Ils comprendront Ce qui leur arrive Quand le couteau De l'égorgeur Sera sur leur carotide Oui sans doute Oui Et donc Au cours de ces années En 88 ou 95 Est-ce que vous vous dites On a quand même une chance Ça a été Ça a été exaltant Parce que d'abord Il a fallu construire Tout l'appareil Et ça Jean-Pierre Stirbois Qui est mort En En 88 Il a beaucoup Contribué Bien sûr Et j'étais avec lui Dans une relation Extrêmement amicale Et ça C'est pas simple De construire Un appareil politique Parce qu'il faut faire aussi Avec les relations Interpersonnelles Les gens ne s'aiment pas Toujours Bien sûr Il y a de la psychologie Il y a pas seulement De la psychologie Il y a tout ça Il faut trouver des moyens Bon c'est compliqué Surtout quand vous avez Un peu le monde entier Contre vous Réunis Nous avions Nous avions des gens Qui Des portes qui se fermaient Par exemple Trouvaient pas de salle De restaurant Même en payant De restaurant Ou d'hôtel Parce que Les restaurateurs Ou les hôteliers Avaient peur Des représailles Qui s'exerçaient Ensuite Contre leur établissement Bien sûr C'est une vraie charge Sorcière Bien sûr Bien sûr C'était très fréquent Même Oui oui Et donc Alors je vous parle pas Des grandes Des grands montages Contre nous Comme l'affaire De Carpentras Etc Bon Ça Ça a été À ce moment là Ça a été terrible Il y a des gens Qui ont perdu leur emploi Il y a des gens Qui ont été En but aussi À l'hostilité familiale Etc Mais pourquoi tu t'engages Pourquoi tu nous exposes Pourquoi ceci Pourquoi cela Bon il y a des gens C'est Une des raisons Le nom du Front National Je ne suis pas nominaliste Un peu L'important C'est le contenu Plus que la forme Mais C'est vrai que c'est un nom Sous la manière duquel Quantité de sacrifices considérables Qu'on a aujourd'hui Un peu oublié Ont été Ont été accomplis Alors malgré cette oppression Le Front National Continue de monter En chiffres Absolument En 88 En 95 Bon bien sûr Ça culmine lorsque Jean-Marie Le Pen Accède au second tour En 2002 Alors que vous êtes Son directeur de campagne Oui Et ça je m'en souviendrai toujours Ça c'est vrai que C'est vrai que On ne s'en doutait pas beaucoup Je dois dire que Le Pen lui Croyait que c'était possible D'accord Il m'avait dit Il faut quand même Il faut qu'on prépare Une campagne de deuxième tour Ah oui Moi je pensais par Devers moi Je dis oui Tu dis peut-être ça aussi Oui il rêve un peu En quelque sorte Tu rêves un peu Ou soit tu rêves Soit tu veux booster Un peu le moral des troupes Pour qu'il fasse le maximum Jusqu'au dernier moment Il y a eu cette intuition Mais oui oui Le seul sondage Qui avait été publié Dans le quotidien de Paris A l'époque A été poursuivi Et qui avait donné Le Pen Comme possiblement Au deuxième tour A été poursuivi Par la commission Des sondages Et je me souviens Je me souviens que Évidemment Étant un des leaders Du Front National Le directeur de campagne Je suis sur Je ne sais plus Si c'est TF1 France 2 Etc Bon sur le plateau Je crois que c'est sur France 2 Le soir De l'élection Mais on arrive avant On arrive à 19h Vous avez vu Les mines déconfites Je voyais les mines déconfites Et je voyais Que les commentateurs Disaient Nous allons bientôt Vous annoncer Vous annoncer Un grand événement Enfin Une grande surprise Etc Et là Une grande surprise Alors que tout le monde S'attendait A un duel Chirac-Jospin Grande surprise C'est peut-être Que la présence De Le Pen Au deuxième tour Et alors Là je dois dire Que ces quelques moments M'ont vengé De bien des humiliations Et des avanies Mais on nous l'a fait payer Entre les deux tours C'est ça C'est un déferlement Mais moi Qui ne m'a pas surpris Parce que je connaissais J'avais connu mes 68 C'était pareil C'est à dire que c'était Imposé par la force Et par la violence Et par la pression Psychologique Et dans l'illégalité La plus totale Notre Notre exclusion Notre ostracisme Notre élimination Toutefois Est-ce que ça vous a surpris Lorsque Jacques Chirac A refusé le débat Est-ce que vous avez été surpris Par cela Ou déçu sûrement J'imagine Déçu oui Parce que je pense Que Le Pen L'aurait surclassé J'ai trouvé ça Assez dégueulasse J'ai trouvé ça J'ai pensé J'ai osé espérer Que l'opinion Serait scandalisée Par ce déni De démocratie Et que par conséquent Dans les urnes On allait se traduire Ça allait se traduire Au moins quand même Par un plus En faveur de Jean-Marie Le Pen Donc je m'attendais Très sincèrement A une progression Un peu plus sensible Plus sensible Entre les deux tours Mais ils ont fait régner Une telle pression Il y a même eu des gens Qui me disaient Monsieur Le Pen Moi je suis pour vous Mais j'ai eu peur pour vous Alors je n'ai pas voté Pour vous au deuxième tour Parce que si vous aviez gagné Ils auraient eu votre peau Alors vous comprenez Qu'avec un raisonnement Comme ça Non non authentique Je ne dis pas que vous vous mentez Mais ça me dépasse un petit peu Oui oui moi aussi C'est intéressant en fait Vous avez eu une déception citoyenne Vous avez dit quand même Les gens Vous avez été déçus des gens Vous pouvez le dire quoi C'est à dire que Vous vous êtes dit Mais ce n'est pas possible On a refusé le débat à Jean-Marie Ça devrait faire prendre conscience aux gens Qu'on essaie de leur cacher quelque chose Oui c'est vrai Cela dit Bon bah si ça peut vous consoler Ça a quand même été un marqueur Pour la jeunesse C'est à dire que moi A l'époque j'avais 16 ans Et je sais que ça m'a vraiment marqué Je me suis dit Mais s'il a tort Parce qu'on nous dit que Jean-Marie Le Pen a tort Et bien Jacques Chirac Excellent raisonnement Qu'il faudrait appliquer A beaucoup de domaines Ah mais moi c'est une des choses Qui m'a amené vers la droite nationale Si il a tort Pourquoi l'empêche-t-on de parler Si Jacques Chirac va l'humilier Si il tient la vérité Bien sûr Et ceci dans tous les domaines Bien sûr Bon toutefois Est-ce que maintenant Avec le recul du temps Vous avez une fierté quand même D'avoir été le secrétaire général Oui oui Le directeur de campagne à ce moment-là Oui bien sûr Vous pensez que Votre D'autant plus que D'ailleurs Une chose amusante C'est que Évidemment Le Pen pressé De dire Si Si vous gagnez Parce que Il a rencontré par la suite Des adversaires Notamment Quelqu'un qui est un Très haut dignitaire Franc-maçon Mais hostile À Jean-Marie Le Pen Mais enfin Mais qui est acceptant De discuter en privé avec lui Oui Et Le Pen lui a dit Mais enfin Quand même Tout ce tintamarre Que vous avez déclenché Ces situations Quasiment insurrectionnelles Etc Quelle était l'utilité Vous savez bien Que j'avais très peu de chance Quand même de l'emporter D'accord Mais M. Le Pen Oui On peut juger de ça À l'aune Du résultat Aujourd'hui Oui Mais à l'époque Vous créez la surprise Vous êtes au deuxième tour Et nous Nous ne savons pas S'il ne va pas y avoir Un effet d'emballement Je comprends Qui va libérer justement Un certain nombre de gens Qui dans l'urne Vont Voter Voter pour vous Les adversaires politiques Du Front National Ont vraiment eu peur D'où la Oui oui Je pense Oui oui Absolument Absolument Ils ont eu peur Et comme beaucoup de gens Qui ont peur Ils sont devenus méchants Oui Ils l'étaient déjà un peu Aristote dirait En puissance Sinon en acte Alors Je saute à l'élection suivante Qu'est-ce que vous avez pensé De la campagne de Jean-Marie En 2007 On a eu le sentiment Que Jean-Marie Le Pen A voulu tendre la main A un électorat Qui n'était pas le sien A priori C'est-à-dire un électorat De banlieue par exemple Oui Mais ça je l'avais Oui Mais moi Ça m'a moins surpris Que d'autres Alors Si vous voulez La campagne de 2007 Je n'ai pas voulu Être directeur de campagne Dans ce cas Je refais mieux Excuse-moi Je refais mieux ma question Est-ce que vous étiez d'accord Avec cette orientation C'est-à-dire Est-ce que vous vous êtes dit C'est bien Il tente quelque chose Ou c'est une erreur Je vais être très franc Avec vous Dites-moi J'ai trouvé Que la campagne Manquait de cohérence Oui Parce que Vous faites allusion A ce Ce discours De Valmy Pardon La dalle d'Argenteuil De la dalle d'Argenteuil Absolument Ce discours De la dalle d'Argenteuil Bon On peut tenir ce discours Jean-Marie Le Pen L'avait tenu Et ça m'a beaucoup étonné Que cela fût passé Complètement inaperçu 10 ou 15 ans avant Oui Il s'était adressé Au cours d'un immense meeting Je crois Au Zénith Ou au Palais des Sports C'est plus très bien Un immense meeting Où il y avait 10 000 personnes Il avait lancé Un appel A ce qu'on appelle La deuxième génération Deuxième qui devient troisième Si ce n'est quatrième aujourd'hui C'est-à-dire aux enfants d'immigrés Originaire d'Afrique du Nord Et notamment d'Algérie Et en disant Si votre cœur Est vraiment avec nous Sachez que Nous nous sommes prêts A vous recevoir Fraternellement Si en revanche Vous pensez que vous êtes Venu En quelque sorte Pour conquérir Ce pays Après que Vos pères Est chassés Sachez qu'ils ont combattu Pour que vous ayez une patrie Et pas pour que vous veniez Prendre la nôtre Ou quelque chose de ce style Et bien il y avait eu C'était beaucoup mieux dit Que je ne le dis aujourd'hui Et la formulation Que j'utilise Serait sans doute contestée Par certains Mais il y avait eu Un appel très clair Et qui était tout Sauf un appel Méprisant Et condescendant Et Moi je crois que Le discours De la dalle argentienne Que je n'ai plus en mémoire Pour être très franc Enfin que je le relise Était recevable Ce qui ne l'était Les témoins C'est à partir du moment Où Dans les derniers temps De la campagne Ils reprochent presque Parce qu'on ne peut pas Parler de reproche Mais Ils Mettent en lumière Le fait que Après tout Monsieur Sarkozy Est d'origine hongroise Oui Bon Ah oui D'accord Après tout La famille Sarkozy Est en quelque sorte Des français de fraîche date Ou quelque chose comme ça Parce qu'on peut tenir un discours On peut en tenir l'autre Mais on ne peut pas tenir Les deux à la fois A mon avis Oui c'est intéressant C'est à dire Il a misé à fond Sur l'assimilation Et puis tout à coup Il y a le candidat Sarkozy Et puis même avec vous Ça ne va pas passer C'est un peu étrange Oui J'ai trouvé que ça manquait De cohérence D'autant que Sarkozy Je n'étais pas ravi non plus Des symboles qu'on a utilisés Valmy Etc D'accord Ceci étant Je crois que Jean-Marie Le Pen Aurait dû A mon avis Faire ce qu'il m'avait dit Qu'il ferait Oui Après 2002 C'est à dire que S'il avait Démissionné De la présidence Du Front National Pour prendre de la hauteur Et ne plus être simplement Le candidat du Front National Qui est un contact Entre lui Et en s'efforçant Auparavant D'avoir élargi Sa base politique Et ne plus être Le candidat d'un parti Je pense que la campagne Aurait pu être meilleure Enfin Qu'elle aurait pu avoir De meilleurs résultats D'accord Vous auriez souhaité Que Jean-Marie Le Pen Donne l'occasion A un autre candidat De se présenter en 2007 Non 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 pas nécessairement Oui Mais Mais J'aurais souhaité Qu'il se présenta Sans En étant plus Oui Le président d'un parti D'accord Je comprends Oui d'accord D'accord Qu'il aurait de toute façon Indéfectiblement soutenu D'autant qu'en 2007 Sarkozy propose Un discours assez dur Assez autoritaire En quelque sorte Bien sûr A partir de quelques Débordements de langage Je ne lui en fais pas Le reproche d'ailleurs Oui Qui l'ont sans doute servi D'ailleurs Oui On va On va On va On va nettoyer Les banlieues Au Karcher Enfin Mettrons pas les racailles Etc Ça lui a été Beaucoup reproché C'était à la demande D'une dame D'origine maghrébine Dans le quartier Qui se plaignait Qui se plaignait La délinquance Dans le secteur Bon Mais moi je ne lui reproche pas Forcément ces excès de langage Je lui reproche D'avoir délibérément Fait croire Qu'il reprenait Les soucis D'une partie importante De notre électorat Sur les questions D'immigration massive Et incontrôlée D'insécurité Etc D'identité nationale Que sais-je encore Et puis En réalité De n'en avoir rien fait De n'avoir fait L'ouverture qu'à gauche Exactement Comme tous ses prédécesseurs Exactement comme Giscard Je dirais presque Même comme De Gaulle Voilà Comme Giscard Qui est élu Par la droite Ou à droite Contre Mitterrand Décide que Il faut faire Le libéralisme avancé C'est-à-dire Faire passer Un certain nombre De lois Avec l'appui de la gauche Que sa propre majorité Récusait Voilà Le libéralisme Était tellement avancé Qu'il pourrissait Un peu par la tête Et à la fin Les gens ont voté Pour Mitterrand D'accord Voilà Et c'est très exactement Ce qui est arrivé Avec Sarkozy Et je pense C'est ce qui arrivera demain D'ailleurs avec Wauquiez Oui C'est un peu congénital Chez eux Oui oui c'est vrai Se présenter comme des gros durs Et puis tout à coup La baudruche se dégonfle Voilà Pour être adoubée Par leur camp Et puis ensuite Une fois qu'ils sont aux manettes Croire qu'ils y resteront Plus facilement S'ils essaient De faire la politique De leurs adversaires En fait pendant Pendant qu'ils gagnent Une voix à gauche Et encore La gagne-t-il On peut en discuter Ils en perdent trois Sur leur droite Oui 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 Alors une dernière question Dans cette première partie Après on va faire une petite pause Pour des raisons techniques Lorsque Jean-Marie Le Pen Cède sa place Donc la question De son successeur Se pose Vous êtes en duel On pourrait dire Avec Marine Le Pen Oui Marine Le Pen l'emporte Donc la chose est entendue Mais ce qui est moins connu C'est que vous avez refusé D'exercer la fonction De premier vice-président Que Marine vous proposait Pourquoi est-ce que vous avez refusé ? Oui Oui c'était assez généreux De sa part Nous avions été en concurrence Je n'étais pas candidat Contrairement à ce qu'on pense Contre Marine Le Pen Oui oui J'étais candidat À la succession de Jean-Marie Le Pen On aurait pu être 3, 4 ou 5 Non bien sûr L'expression duel Contre Dupont Bittru Que sais-je Mais enfin Il y avait juste Cette campagne Je me suis incliné Je ne prétends pas du tout Que la campagne ait été Malhonnête en ce sens Le résultat du vote Ne l'a pas été Les médias Ont fait le choix Très clair De jouer contre moi Et en faveur Oui c'est vrai De Marine Le Pen Ça c'est indiscutable Bon Mais je considérais Malgré cela Que quand on participe À une campagne On en accepte Le résultat Marine Le Pen Je pense en associé d'unité M'a proposé D'être l'unique vice-président Ce qui supposait d'abord Que l'on supprima Les vice-présidences Des autres Des autres Bon Alors il y avait là-dedans Des gens tout à fait Honorables Et respectables Et je ne voulais pas Être la cause De leur Capitis diminutio C'est bon Oui Bon De leur rétrogradation Si vous préférez Bon Et puis D'une part Et puis d'autre part Elle venait de l'emporter Elle avait son équipe Oui J'ai trouvé Non pas du tout Je n'étais pas du tout Dans l'état d'esprit De dire Eh bien maintenant Tu es allemand Je débrouille-toi Et j'espère bien Que tu vas Passer mon expression Te planter Oui Vous n'avez pas refusé Par dépit Je n'ai pas du tout Je n'ai pas du tout refusé Par dépit J'ai refusé Parce que j'étais fatigué Oui Parce que j'ai pensé T'autant plus Que quand même Dans les années précédentes J'assumais Des responsabilités Considérables Au sein du mouvement national Bon Parce que je dois dire Que j'avais trouvé Quand même Assez curieux Que Jean-Marie Le Pen Qui m'avait présenté Pendant des années Comme son successeur Alors que je n'avais Rien demandé Oui Sans doute pour pallier Le vide laissé Par la scission Avec le gré Bon Finalement Choisissent Enfin c'était tout à fait Son droit Mais choisissent La connaîture de sa fille Et Parce que je trouvais Qu'elle avait une équipe Et comme nous avions Quand même Quelques divergences Différences d'appréciation Qui n'étaient pas Absolument fondamentales Mais Jean-Marie J'aurais été là Comme du poil à gratter Ou bien Ou bien J'aurais adhéré A tout ce qu'elle proposait Ou bien J'aurais fait part De mes réticences De mes Différences D'appréciation Je comprends Et j'aurais été une gêne Pour elle à ce moment-là C'est une question de cohérence Elle avait une équipe Cette équipe avait sa cohérence Et bien Voilà Moi je n'avais que faire D'honneur Dont j'avais été quand même J'avais été amplement pourvu De diverses titulatures Oui Secrétaire général Délégué général Vice-président Etc Au sein de ce mouvement Je ne considérais pas Que j'avais besoin De ça pour exister Puisque vous n'aviez pas la main Voilà Vous la laissiez complètement Absolument Marine Le Pen Absolument Est-ce que vous avez une déception Par rapport au fait Que Jean-Marie Le Pen Ne vous a pas choisi C'est une déception C'est quoi Une incompréhension Sincèrement J'ai m'y attendait un peu Mais voilà Je pense qu'il aurait pu s'en ouvrir À moi Un peu plus tôt D'accord Mais je voyais bien Que ceux qui À l'intérieur de ce mouvement Et non des moindres Étaient plutôt favorables À ma candidature Étaient quand même Quelque peu Mis sur le côté D'accord Très bien Mais écoutez On va faire une petite pause A tout de suite Restez avec nous Deuxième partie De Vive l'Europe Toujours en compagnie De Bruno Gollnisch Donc Cette première question De la seconde partie Va peut-être vous sembler étrange Mais je voulais vous demander Si Selon vous Est-ce que Votre caractère conciliant Et diplomate N'explique pas le fait Que Vous arrivez à perdurer Dans le fond national Malgré les changements De lignes successifs Parce que c'est vrai Qu'en fait On a l'impression Que vous êtes là De toute éternité Et ça se passe bien Il y a des remous Des fois on se demande Ce qui va se passer Sans doute Oui Écoutez Oui Oui je pense Que ça joue Vous avez bon caractère Ça Il faudrait vous l'expliquer À ma femme Je ne suis pas sûr Qu'elle serait tout à fait De votre avis Ah d'accord J'ai meilleur caractère Après l'absorption Quand même d'un verre Après d'un peu de vin Oui j'oublie Comme l'excellent vin Que vous nous servez Mais Non C'est-à-dire J'ai toujours été Persuadé Que quand on est embarqué Dans une aventure collective Or Qu'on le veuille ou non La politique est quand même Une aventure collective J'ai été à un moment Après mon retour du Japon Très brièvement Assistant parlementaire D'un député non inscrit Qui était un homme Tout à fait remarquable Jean-Louis Beaumont Professeur de médecine Maire de Saint-Mort-des-Fossés Mais qui agissait En tant qu'individu Que personne Et qui Rejetait en quelque sorte Des partis Mais que voulez-vous Dans un système Tel que le nôtre Critiquable A beaucoup d'égards Peut-être les autres Sont-ils pires Je suis un démocrate Churchillien Un petit peu La politique Est une aventure collective Si vous voulez Changer les choses Dans le pays Et bien il faut Un peu vous conformer A l'article 4 De la constitution A savoir que Les partis politiques Alors on n'aime pas Les partis Mais quand trois personnes De même conviction Se groupent Pour faire prévaloir Leurs idées C'est un parti Voilà Bon C'est ainsi Et alors J'ai toujours pensé Que quand on était Embarqué Dans une aventure collective Il fallait Accepter De faire Sur son égo Un certain nombre De concessions D'en rabattre un peu En vue De l'intérêt général Ma boussole Est-ce que j'y suis parvenu Ou pas Ça c'était une autre affaire Ma boussole Ça a toujours été L'intérêt général Ceci étant Cet intérêt général Ne m'a jamais Conduit Je crois A courber les Chines Ni à accepter Les choses Qui étaient pour ma conscience Inacceptables Je n'ai jamais Je ne me suis jamais censuré Par exemple Au bureau politique Du Front National D'accord Je dis ce que je pense Simplement Je m'efforce De le dire D'une façon Constructive D'une façon Qui ne soit pas Insultante Ou injurieuse Pour ceux Que je Contredis Oui Et j'accepte De faire partie D'un mouvement Qui est imparfait Oui D'ailleurs Quand on critique Devant moi Le Front National Je leur dis Écoutez Arrêtons là Le Front National Est une entreprise humaine Et par conséquent Extrêmement critiquable Et d'ailleurs Si je devais écrire un livre Sur le sujet Certainement J'aurais beaucoup de choses à dire Ceci étant Les autres sont tellement pires Est-ce que vous avez mieux Sur le marché Ah oui bien sûr Les gens qui critiquent En disant Il n'y a qu'à Faut qu'on Il n'y a qu'à Faire ceci Il faut qu'on fasse cela Bon d'accord Mais les conseilleurs Sont rarement les payeurs Oui oui Alors Ma question C'est vrai que Ces concessions Moi je vois Très récemment Ça m'a amusé Ça m'a pas Je veux peut-être L'inviter à déjeuner S'il accepte Pour l'invitation Denis Tillinac Qui est un L'écrivain De talent De sensibilité Gaulliste A parler de moi Je crois Dans Valeurs Actuelles Où il tient une chronique En disant Golnich Néantisé Par fidélité Je crois Voilà Donc je suis Retourné En quelque sorte Au néant Dont sans doute Je n'aurais jamais dû sortir Voilà Je lui objecterais Que pour le Bouddha Le but de la vie C'est précisément L'anéantissement Des illusions Que sont l'existence universelle Sur ce plan là Je ne suis pas bouddhiste D'accord Donc j'essaierai De lui expliquer Que je ne suis pas Complètement anéanti D'accord Très bien Alors la question Est un peu délicate Mais bon Allez-y Allez-y Vous savez J'ai entendu Dans ma vie Vous avez le droit De ne pas répondre Un paquet Un paquet D'injures De critiques Etc J'allais pas Très bien Donc votre abord Votre abord aimable Ne n'est pas de nature A me choquer S'il y a des questions Trop indiscrètes Je vous dirais Je ne vous réponds pas Voilà Non non Ce n'était pas par rapport A votre vie privée Simplement Bon là Le Fond national N'a pas remporté L'élection présidentielle Et au second tour On a clairement vu Que Marine Le Pen A tendu une main Vers la gauche Est-ce que Est-ce que A votre avis C'était une bonne idée Est-ce que C'était une bonne idée Mais ça a été mal fait Qu'est-ce que vous auriez fait vous Est-ce que vous pouvez répondre A cette question Du fait de votre position Alors écoutez J'ai combattu La gauche toute ma vie Oui J'ai toute ma vie Été partisan De l'économie de marché Pensant que L'économie libre Était beaucoup plus performante Que l'économie dirigée J'ai toujours été hostile Non seulement au communisme Mais au socialisme A l'inflation de la bureaucratie Oui A l'excès des prélèvements obligatoires Etc Mais je dois reconnaître Aujourd'hui Vous voyez Peut-être une évolution Qui va dans le sens contraire De celle de beaucoup de gens Je dois reconnaître Aujourd'hui Qu'il y a de quoi Être choqué Qu'est-ce que vous voulez Quand on vous dit Que Les cheminots Sont des gens privilégiés Alors oui Il y a des petits privilèges Qui traînent ce Bon c'est vrai Ils ont la sécurité De l'emploi En principe Etc Enfin quand vous regardez Ce qu'ils gagnent Bon Il n'y a pas de quoi Quand même Faire des folies Je comprends Il manque La cohésion sociale Et à la cohésion nationale Donc En somme Ce pas social Fait vers la gauche Ça vous êtes plutôt d'accord Premièrement Sur ce plan là Moi je suis quand même Pour la réduction De certaines inégalités Parce que quand on dit Ah c'est abominable Regardez les députés européens Net d'impôts Ils ont une indemnité De 6 000 euros par mois Même 6 300 Pour être précis Vous êtes d'accord Bon c'est un traitement Que beaucoup de gens En viraient Oui Oui d'accord Mais quand c'est Quand c'est 600 000 euros par mois Voilà Ma banque me demandait Des comptes De telles dépenses Ou de telles recettes Mais est-ce qu'on Je leur disais Mais c'est Mon traitement C'est 1% De ce que A peine De celui De monsieur Ghosn PDG de Renault Alors que l'action Renault Que j'ai acheté Dans mon plan d'épargne En action Elle a perdu Elle a perdu 30% De sa valeur Depuis que je l'ai acheté Merde Bon Bon Alors C'est-à-dire que Apparemment ça n'affecte pas La vie de monsieur Ghosn Mais alors Vous vous êtes fait pas d'année Non Bon Bon Ça remonte un peu Maintenant Oui oui Bon Non mais Bon Écoutez Je suis d'accord avec vous Je vous parle absolument Je vous parle à cœur ouvert Non mais tout à fait Je vois ça Voilà Bon Alors deuxième chose Les monopoles Pendant des années J'ai pesté Contre un certain nombre De monopoles d'État Abusifs Qui coûtent trop cher Etc Par exemple EDF A EDF Il y a le 1% Du comité L'entreprise Sur le chiffre d'affaires C'est-à-dire sur la consommation De l'électricité De toutes les français Un véritable pactole Qui était Utilisé par la CGT Et évidemment Au mieux des intérêts Du parti communiste Comme vous pouvez Vous en douter Et puis Un beau jour Voilà J'ai acheté Pour y habiter Une maison un peu délabrée On a refait l'électricité Comme on a refait l'électricité Ce qui nous a coûté quand même très cher Toutes les ampoules sautaient Oui J'ai su plus tard Qu'il y avait une rupture du neutre Je ne sais pas si vous savez Ce que c'est que le neutre Du tout Moi non plus Je ne suis pas du tout électricien Je ne connais rien J'étais mauvais en physique Déjà au lycée Donc rupture du neutre Ça, ça veut dire que Ça balançait du 400 volts Ok Un jour J'étais en Autriche Chez mes amis Autrichiens du FPE De Carinci Soirée d'été Extrêmement sympathique Ma fille qui recevait Des gens chez nous M'appelle En me disant Papa, papa Toutes les ampoules Tout a sauté Sautent les unes après les autres J'ai qu'ils appellent les pompiers Bon Et alors là Je me suis aperçu Que le fournisseur d'énergie EDF Me disait Il faut voir Avec le réseau ERDF Puis le réseau ERDF Me disait Mais il faut voir Avec le fournisseur d'énergie EDF Etc Enfin Auparavant Vous aviez un interlocuteur Et un seul Bon Et au moins Vous saviez A qui vous adresser Bon Les choses sont rentrées Dans l'ordre Fort heureusement Je ne m'éclaire plus A la bougie Mais Ça m'a rendu Quand même Un petit peu plus attentif A cette notion De service public D'accord Deuxième chose On a beaucoup accusé Florian Philippot Notre ancien Ami politique Qui a quitté Qui a quitté le Front National Et qui le critique Beaucoup maintenant Oui Qui le critique Beaucoup maintenant C'est le jeu Il a tort Il a tort Enfin bon C'est la règle du jeu Moi je l'ai défendu On l'a accusé D'être socialiste On a dit Il a un programme Son programme C'est celui de Mélenchon Non Je crois Il était colbertiste Voilà Ce n'est pas tout à fait La même chose C'est à dire En un mot commençant Je crois Qu'il y a un certain nombre De domaines Stratégiques Que l'État A pour mission De protéger Contre des concurrences Abusives ou dangereuses Moi j'aurais bien aimé Que l'État français Intervienne Par exemple Pour protéger BNP Paribas Qui a été spolié De 7 milliards d'euros 9 milliards de dollars Par le gouvernement américain Par la justice américaine A l'occasion De ce qu'il faut bien appeler Un véritable raquette D'accord Je trouve que c'est trop commode De dire Comme on m'a dit C'est une affaire C'est une entreprise privée Qui a maillé à partir Avec la justice américaine Ça ne nous concerne pas Tout ça Parce que BNP La filiale suisse De BNP Paribas Avaient continué A Comme c'est parfaitement Son droit A commercer En quelque sorte Avec l'Iran Sur lesquels Les États-Unis Avaient décrété Un embargo Qui les concerne Mais qu'ils ne sauraient Imposer Au plan mondial Donc je pense Qu'il y a quand même Un domaine légitime Des interventions De l'État Ça ne fait pas de moi Un socialiste Ça ne fait pas de moi Un dirigiste Je pense même Qu'une des plaies De la société française C'est l'excès De bureaucratie Je pense qu'une des Grandes phrases Du président Pompidou Qu'on devrait écrire En lettres d'or Au fronton De toutes les administrations C'est Arrêter D'emmerder Les Français Voilà Multipliant Les règles De toute nature Il a dit ça Le président Pompidou Il a dit ça Et il y a même Un auteur Une dame Dont le nom ne revient pas Qui en a fait Le titre d'un livre Ah oui tout simplement Voilà Qu'elle a écrit Justement sur la pollution Bureaucratique Voilà Encore une fois Il y a quand même Un certain nombre D'intérêts vitaux Surtout que Quand on voit Quand on voit Que Sous prétexte De liberté Du marché De libéralisme Etc Nos intérêts Sont en réalité Bradés A des intérêts Étrangers Ou sujets A des A une compétition Qu'ils ne peuvent pas soutenir Comment est-ce que vous voulez Que l'industrie textile Française Qui n'existe plus Oui Ou pratiquement plus Puisse résister Face par exemple A la concurrence Du Bangladesh Si vous n'avez pas Des mesures protectionnistes Bien sûr Quand le salaire Minimum au Bangladesh Il est de 50 euros Par mois Et Chez nous Le 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 A l'employeur De 1500 Je suis d'accord Avec vous Sur tout ce que vous venez De dire Tant mieux Ma vraie question Je vais pouvoir vous placer Une carte du Front National A l'issue de notre entretien Mais ma vraie question En fait c'était plutôt stratégique Vous ne pensez pas qu'il y avait plus de voix A chercher à droite qu'à gauche Vous pensez qu'on ne peut pas le savoir J'ai mal posé ma question C'est ça la question en fait C'est à dire Est-ce qu'à un moment donné Marine Le Pen Au deuxième tour Est-ce qu'il ne faut pas tendre la main Plutôt aux électeurs de Fillon Qu'aux électeurs de Mélenchon Oui mais je crois qu'elle a fait les deux Elle a eu raison Mais encore une fois A condition que ce soit Il ne faut pas tenir des langages contradictoires Parce que ce n'est pas malhonnête Vis-à-vis de l'électorat Il faut dire aux un Disons aux électeurs de droite Nous rétablirons la sécurité Nous protégerons l'identité française Nous allons vous libérer de la bureaucratie Et il faut dire aux électeurs de gauche Nous prenons En considération Votre désir Légitime De protection sociale Nous instaurerons Un protectionnisme intelligent De notre économie Ceci étant Ne comptez pas sur nous Pour instaurer en France Une économie de type soviétique Voilà Ou même socialiste Je crois qu'il faut avoir le courage De dire ça D'accord Je saute un peu du coq à l'âne Dans un magnifique discours Que je me suis repassé des tas de fois Je crois que c'était au Parlement Européen Vous exprimez votre colère Face à l'illégitimité De la guerre en Irak C'était il y a une dizaine d'années C'est gentil Ah oui C'était un magnifique discours Et est-ce que Quel est le bilan un peu de tout ça Est-ce qu'on peut considérer que Finalement l'histoire vous donne raison C'est-à-dire qu'en fait Oui ça c'est le moins qu'on puisse dire Ça a laissé la place à Daesh Alors quel regard vous portez Sur le Moyen-Orient maintenant Avec toutes ces guerres Je pense que nous avons été des fous Ou des criminels Ou actionnés par des criminels Je ne sais pas N'est-ce pas Tous ces djihadistes Dont on parle Aujourd'hui en France Il faut considérer Qu'il y a une partie du monde musulman Extrémiste, radical, etc Il ne faut pas essayer de comprendre Ce qu'ils font est abominable Si il faut essayer de comprendre Ces gens-là considèrent A toi ouai raison Que l'Occident est l'agresseur Et il faut dire quand même Aussi qu'on leur a donné Des raisons de le croire Voilà Si vous ne Si je sais que ce qu'ils font Est abominable Ces meurtres Ces assassinats aveugles C'est abominable Mais ce n'est pas parce que C'est abominable Qu'on doit refuser D'essayer de comprendre Ce qui se passe C'est vrai Dans leur tête En l'occurrence Jacques Chirac ne s'est pas aligné Justement sur la position Des Etats-Unis Non mais on n'a rien fait de ça Sérieux Il y a le fameux discours De Villepin Oui Bon Il y a le fameux discours De Villepin Mais il fallait aller bien au-delà D'ailleurs à l'époque Oublieux de toute Appartenance partisane Moi j'ai téléphoné à l'Elysée Oui J'ai téléphoné à un garçon Que je connais Que je connaissais Quand il était assistant parlementaire Du ministre Des affaires étrangères C'est un jeune diplomate Qui a fait Le cadre orient Celui que je pensais faire Celui que je pensais Présenter Quand j'étais étudiant Sauf que lui Il a fait du hindi Et de lourdou Il s'appelle Gourdeau Montagne D'accord Et il a été Moyen-en-Groix Il était ambassadeur au Japon Je suppose que les gens Qui ont fait du japonais On les envoie comme ambassadeur A New Delhi Fermons la parenthèse Sur l'utilisation des compétences Dans l'administration française Bon Gourdeau Montagne était comme l'on dit Le Sherpa Oui De Chirac Bon Je lui ai dit Il faut refaire Le coup de la résolution Hitchison En 1950 Ou 51 Je ne sais plus Union pour le maintien de la paix Apparemment ça ne lui disait pas grand chose Je vous rappelle ce dont il s'agit Parce que c'est un sujet Qui est toujours d'actualité La Corée du Nord Communiste Envahie A Grèce La Corée du Sud Oui Bon Laquelle Est presque complètement occupée D'ailleurs presque complètement envahie Et saisie l'ONU Bon A l'ONU Heureusement ou malheureusement Les Russes sont absents Les Soviétiques sont absents Parce qu'ils pratiquent la politique De la chaise vide D'accord Mais quand même Le Conseil de sécurité Est paralysé On fait voter Ce qui est illégal Au regard de la charte On fait voter malgré tout Une intervention Pour venir au secours De la Corée du Sud Par l'Assemblée générale Oui Alors moi j'ai été à l'ONU J'étais Quand j'étais jeune député J'étais délégué Par la commission des affaires étrangères D'accord De l'Assemblée nationale A l'Assemblée générale Des Nations Unies A l'Assemblée générale Vous avez tout le monde Au Conseil de sécurité Vous avez 15 états D'accord J'ai dit Je me suis permis De dire à Gourdes-en-Montagne Il faut transformer l'essai Il faut que la France Demande la saisine De l'Assemblée générale Car là Vous aurez Pour condamner L'intention belliqueuse Des Etats-Unis Vous allez avoir Une majorité écrasante Ça va rendre la guerre Beaucoup plus difficile Ça n'a pas été fait On s'est contenté Plattement Enfin pas platement D'un discours D'un discours fleuri D'un discours éloquent Certes Il faut De Villepin Mais Qui n'a pas été suivi Des faits Il n'en reste pas moins Que Les Occidentaux D'une façon générale Et évidemment Ces gens-là Ne font pas tellement De détails On détruit La seule force Capable De s'opposer À l'islamisme Il n'y en a pas deux Il y en avait une C'était le nationalisme arabe Le nationalisme arabe Qui se voulait laïc Alors le Baas Dans ses différentes Formulations Le Baas irakien N'était pas au mieux Avec le Baas Syrien C'était La même chose en Libye Aussi d'ailleurs Comment ? La même chose en Libye La même chose en Libye Absolument Le nationalisme arabe Même si parfois Il avait joué À notre détriment Même s'il y a eu La fameuse affaire de Suez Avec le colonel Nasser Etc Le nationalisme arabe Laïc Autant que faire se peut Et protecteur Des chrétiens Et désireux Quand même De modernité Était la seule force Capable De s'opposer À l'obscurantisme Islamique Qui aujourd'hui Qu'on le veuille ou non Est devenu facteur De cohésion Non seulement Des populations Sunnites Du Moyen-Orient Mais je le crains Dans nos banlieues Oui En fait du point de vue De nos intérêts nationaux Il aurait mieux valu Laisser Ces régimes en place En fait L'origine de Saddam Hussein Bien sûr Bien sûr Alors c'est vrai Que c'était des dictatures C'est vrai Mais le monde N'est pas un monde De bisounours Mais écoutez C'est extraordinaire Le Parlement européen Au nom des bons sentiments À chaque mois Il y a une session D'une semaine À Strasbourg Le dernier jour De la session Qui se trouve être le jeudi Parce qu'après c'est le week-end Le dernier jour De la session On vote des résolutions Sur les droits de l'homme Dans le monde Sur les violations Des droits de l'homme On dit que c'est très vilain Oui Alors qu'il s'agisse De la condition féminine Je ne sais pas moi Au Malawi Ou au Malawi On se préoccupe Des albinos D'accord C'est la seule occasion Comme je l'aurais dit Où vous vous occupez De la race blanche En quelque sorte Vous vous occupez Du sort des blancs C'est pour s'occuper Des albinos au Malawi Bon Le sort est malheureux Je le conçois On s'occupe De la condition pénitentiaire Au Nicaragua De tas de choses C'est extraordinaire Les seuls Je suis contre Je suis opposé Totalement A l'indépendance De la Catalogne D'accord Mais enfin De voir que Monsieur Pique de Monde Est arrêté Comme un malfaiteur Oui Entre À la frontière Entre le Danemark Et l'Allemagne Et qui va être extradé En Espagne C'est-à-dire que Le droit d'asile Existe pour le monde entier En Europe Sauf pour les Européens Oui Ça ça nous arrêt Ce mandat d'arrêt européen Contre lequel j'ai voté Oui On m'a dit Tu comptes Ça permettra d'arrêter Des terroristes On voit bien le résultat C'est-à-dire que On aurait La France aurait dû livrer Général Franco Les républicains espagnols Oui Général Franco Aurait dû livrer à la France Les militants Algérie française Voilà Il n'y a plus d'asile En Europe Pour les Européens Justement Vous me donnez l'idée D'une question Que je n'avais pas prévue Mais j'imagine Que vous avez dû être choqué Par ces militants identitaires Qui ont été interdits De territoire En Grande-Bretagne Enfin en Angleterre Parce qu'ils tenaient Des propos islamophobes Dans d'autres pays Je ne sais pas Si vous avez vu ça récemment C'est incroyable C'est constant Les atteintes À la liberté d'expression Mais il y a même aujourd'hui Des gens qui sont en prison En Grande-Bretagne Deux jeunes Un homme et une femme Ils sont leaders D'un mouvement Pour avoir protesté Contre les viols De jeunes femmes Ou de jeunes filles britanniques Par des gangs de Pakistanais Oui Alors Une question un peu À 100 000 dollars Vraiment ? Oui Allez Si vous aviez été chef de l'État Sortez votre chèque Comment auriez-vous réagi Aux attentats de Charlie Hebdo Et du Bataclan ? Est-ce que vous pensez Que François Hollande A été à la hauteur De la situation ou pas ? Oui mais Ces attentats Sont des symptômes Oui Quelles sont les causes ? Les causes C'est qu'on a laissé S'installer en France Des gens Des gens Dont on N'était pas du tout sûr De l'allégeance En quelque sorte À nos valeurs À nos lois À nos coutumes Etc C'est la première cause Deuxièmement Moi je n'ai pas Je ne suis pas Charlie Je n'ai pas Ça ne justifie absolument pas L'assassinat Non non bien sûr Mais je n'ai jamais aimé Charlie Hebdo D'accord Je ne vais pas l'aimer À titre posthume Parce qu'ils ont été Assassinés Ils ont entretenu Une culture de la dérision Une hostilité systématique Aux forces de l'ordre Et puis au Front National Aussi Bien sûr Ça Bon Moi je me souviens d'ailleurs Un jour J'avais eu un problème À l'Assemblée Nationale Qui avait provoqué Un incident Parce qu'il y avait Il y avait Je crois qu'il était À Charlie Hebdo Je ne lui veux pas de mal À ce malheureux C'est Kavana Je crois Oui Qui se lamentait À juste titre C'était un drame C'est sûr Que sa petite fille Était tombée Dans l'addiction À la drogue Bon Et finalement On était morte Je ne sais pas D'accord D'une overdose Ou suicidée Je ne sais pas Et le malheureux Kavana Se plaignait Que les trafiquants de drogue Il puisse sévir En toute impunité Etc Et j'avais eu le front De dire C'est vrai Mais si M. Kavana N'avait pas De façon constante Écrit Contre la justice Contre la police Contre la répression Etc Il n'aurait peut-être pas eu À déplorer Aujourd'hui La mort de sa petite fille Ça avait provoqué On ne peut pas vouloir D'un côté Une justice souple Et en même temps Ça avait provoqué Un scandale À la salle J'avais été interpellé Par les députés communistes Sommés de présenter Des excuses Etc Ils n'ont pas eu d'excuses Mon propos N'était injurieux En réalité Envers personne Et quant au respect Du haut mort J'ai rappelé quand même Que quand il y avait eu Un terrible incendie À Saint-Laurent-du-Pont Dans l'Isère Qui se trouvait Concomitant Avec la mort Du général de Gaulle Le 9 novembre Je crois 89 Ou quelque chose Comme ça Un terrible incendie Où plus de 150 jeunes gens Avaient été brûlés vifs Charlie Hebdo Avaient cru Utile De titrer Balle tragique A de Colombais Un mort En faisant référence A cet incident dramatique Comme si Voilà Bon Écoutez La dérision systématique Ne fait pas partie De ma culture J'aime bien rigoler Je ne me prends pas Toujours au sérieux Et je ne me prends pas Toujours au sérieux Mes ennemis non plus Heureusement Ça m'évite de les haïr Mais disons que la vie N'est pas que du second degré Non Alors est-ce que vous êtes inquiet Compte tenu des dynamiques Démographiques A l'intérieur même Du territoire français Entre les français de souche Et les extra-européens Vous êtes inquiet du sort De notre peuple En fait Oui Oui bien sûr Oui bien sûr Parce que On assiste à un phénomène De peuplement Alors je Oui Ce thème du grand déplacement Qui paraît-il Que parler du grand déplacement Même au sein De ma formation politique On dit Non non C'est pas bien C'est pas ça Le grand remplacement Le grand remplacement Grand remplacement Thème soulevé par Renaud Camus Renaud Camus Que je suis très heureux De rencontrer D'ailleurs à l'occasion Ce thème du grand remplacement Il paraît que c'est très Politiquement incorrect Ça m'est complètement égal Parce que c'est très exact C'est très exact C'est dur de le nier Alors je pense que Dans l'histoire Les phénomènes démographiques Ont une importance considérable Oui Considérable Voilà Il est certain que C'est Par exemple Si vous prenez le problème De l'Algérie Quand la France arrive en Algérie L'Algérie n'a jamais été indépendante Auparavant A ma connaissance Elle était Elle est plus ou moins Sous-administrée Par des Turcs Elle a été Atteinte par L'avancée des Arabes Historiquement Oui Au 7ème, 8ème, 9ème siècle Etc Et les populaires Bon Elle a un million d'habitants Oui Bon Aujourd'hui Elle en a 50 millions Il est certain que Si l'Algérie était restée Dans cet ensemble français Que j'évoquais tout à l'heure Oui Avec Des accents nostalgiques Ça pose quand même un problème Bien sûr Je pense que C'était gérable Je pense qu'on aurait pu trouver D'autres formules fédérales Ou autre Enfin Rester dans un ensemble Oui Avec une Mais Mais tout de même C'est plus du tout C'est évidemment plus du tout pareil Bon Vous avez des peuples Qui ont disparu À cause de leur démographie Et d'autres Qui sont parvenus À se maintenir Et même À conquérir Presque pacifiquement Leur 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 voisin Ou à s'étendre Par le seul fait Vous préférez Bon Sauf que En Italie Etc C'était naguère Si féconde Etc On est à 1,4 par exemple Bon La nature a horreur du vide Il est certain que les populations Sont plus prolifiques Pour des raisons culturelles Pour des raisons religieuses Pour Peu importe Oui Et qui arrivent Et qui s'installent en masse Et qui évidemment S'agglutinent les unes autour des autres Par un phénomène tout à fait naturel Ce n'est pas parce que les gens sont méchants Mais si vous allez Si vous émigrez au Japon Vous allez essayer de voir quand même Quels sont les occidentaux dans votre secteur Avec qui Il y a le communautarisme logique Communautarisme est tout à fait logique Dans un environnement exogène Bon Eh bien Ça Ça pose un problème Moi je dis toujours Mon épouse est d'origine japonaise Et elle comprend Je crois Mon engagement Dans la mesure Où Elle trouve qu'on tolère beaucoup de choses en France Qu'on ne tolérerait pas Dans son pays d'origine Mais j'aime beaucoup le Japon J'ai consacré Comme je vous l'ai dit tout à l'heure Une partie de ma vie Oui oui A l'étude et à l'enseignement De cette civilisation Une passion Tout à fait passionnante Mais S'il y avait 10 millions de japonais en France Ça poserait un problème D'accord Ça poserait un problème Ça poserait Comment est-ce qu'on gérerait les relations Avec ce qui nécessairement S'érigerait En communauté Tendante à Avoir son propre mode de vie Son autonomie Et si vous avez 10 millions de français au Japon C'est pareil Mais ça Ça poserait Un problème politique Un problème social Un problème culturel Considérable au Japon A supposer même Que les uns et les autres Restent parfaitement pacifiques Je comprends Alors quand en plus Ce phénomène de migration Et d'implosion démographique Vous avez d'un côté Une société vieillissante Dont l'idéal Commun C'est le moins qu'on puisse dire N'est pas apparent Oui Ils ont dit Oui mais il y a la laïcité Enfin on meurt pas pour la laïcité La laïcité c'est un mode C'est un mode de vie C'est un pis-aller La laïcité Bon C'est une façon D'organiser les relations Entre l'État Et des communautés Oui Différentes Alors vous avez d'un côté Une population vieillissante Sans idéal Etc Et de l'autre côté Des populations Qui viennent d'ailleurs Jeunes Dynamiques Oui Et Qui se sentent À tort Ou à raison exclues A mon avis C'est pas vrai du tout Sur le plan matériel Ça n'est pas vrai C'est sûr Ça n'est pas vrai Leurs conditions Matérielles de vie Sont 100 fois supérieures Parce qu'elles seraient dans leur pays d'origine La plupart du temps Mais C'est le ressenti Et comme À l'école La France doit battre sa culpe Constamment sur sa poitrine On leur explique On leur explique Que les français Ont torturé Leurs pères Ou leurs grands-pères Ont Livré les juifs aux allemands Et auparavant Les ont exploités Etc Etc C'est vrai C'est vrai Que ça ne donne pas tellement envie De s'intégrer à la communauté nationale C'est sûr Oui C'est la combinaison De l'immigration massive Et du manque de natalité En Europe C'est ce problème là Les deux Et aussi De Je dirais D'une certaine D'une certaine décadence Morale et intellectuelle D'accord Et spirituelle Et spirituelle Et les gens se plaignent De devoir construire des mosquées Etc Mais ils ne foutent plus jamais Les pieds dans une église C'est leur droit d'ailleurs Mais J'allais en parler plus tard Mais vous Il ne faut pas non plus Trop s'étonner Vous vous avez la foi Vous êtes Vous êtes chrétien J'essaie de l'être C'est assez difficile Parce que Il faut aimer ses ennemis D'accord Pardonnez-nous nos offenses Comme nous pardonnons A ceux qui nous ont offensés Je suis tout à fait prêt A demander qu'on me pardonne Mes offenses Mais pardonner à ceux Qui m'ont offensé C'est beaucoup plus difficile C'est difficile Mais j'essaye Est-ce qu'on vous a reproché Dans le camp national La question est un peu intime Est-ce qu'on vous a reproché Dans le camp national Le fait que vous soyez marié A une femme japonaise Est-ce que vous avez ressenti Une hostilité Vis-à-vis de cela Et bien C'est assez étonnant D'une certaine façon Pour un parti Qui a la réputation De raciste De xénophobe Etc Jamais Oui Jamais Et non seulement ça Mais Je crois qu'il y a certains Peut-être J'ai su qu'il y avait Un commentaire Un peu De certains Zantelos Un peu Nouvelle droite Racialiste Etc Mais au Front national Jamais Et je dois dire Et mon épouse Qui souhaite rester discrète Mais quand elle est venue A des réunions du Front national Elle a toujours été Très bien accueillie Avec beaucoup de gentillesse Mais comme le sont d'ailleurs Comme le sont d'ailleurs Les gens de couleur Etc Qui viennent dans nos réunions Et à ma connaissance Ils n'ont jamais eu de problème Oui Et vous-même Au-delà de l'amour Que vous portez à votre femme Vous n'avez jamais ressenti Une contradiction Entre votre discours politique Et le fait que Par exemple Vous inquiétez De la disparition De la race blanche Éventuellement Et le fait que vous-même Finalement Vous soyez méchissé Bien sûr Écoutez Je vais vous faire une réponse Je ne suis pas un adepte Non plus de la pureté raciale D'accord Je Ce que j'aime Dans la culture française C'est le culte Aussi de la liberté Vous êtes libre D'épouser qui vous voulez Voilà Donc vous êtes Et je pense que ça doit Ça doit rester comme ça D'accord Mais je suis contre Le métissage Quand il est obligatoire Et imposé A un pays Qui n'en veut pas Oui Majoritairement Voilà Bien sûr Je crois que c'est une position Qui est assez raisonnable Et je dois dire En tout cas En ce qui concerne Les dirigeants Du Front National Que j'ai côtoyé Que je continue de côtoyer Je suis membre Du bureau politique Ça n'a jamais fait Le moindre problème Jamais D'accord Alors peut-être Certains ont-ils pensé Mais ne m'ont-ils jamais dit Mais en tout cas Ça n'a jamais été formulé Et je crois Que ça n'a jamais été A mon égard Une cause De De rejet Vous n'avez jamais eu Cette sensation du tout Non Tout le monde sait très bien Qui est mon épouse Bien sûr A Lyon Tous les gens du Front National Connaissaient Ma femme Mes enfants Etc Donc je suis assez fier D'ailleurs Parce que j'ai un fils Officier de Marine Une fille avocate Une autre qui est cadre Dans une grande entreprise française Mais Personne Ne leur a témoigné D'autre chose Que de l'amitié D'accord Certaines voix sur internet Comme Renaud Camus Que vous avez cité tout à l'heure Ou Henri Desquin Parle d'une possible Ré-migration C'est-à-dire une inversion Des flux migratoires Est-ce que vous pensez Que c'est une utopie Ou qu'il y a une possibilité politique À cette hypothèse ? Non je pense C'est pas forcément une utopie Et je pense Qu'il faudrait Simplement Je pense Qu'il faudrait Le mettre en place Écoutez par exemple Mais on trouverait Des volontaires Vous avez par exemple Des retraités Algériens Marocains Qui restent Dans des Des foyers Sonakotra Oui Parce que là Ils touchent leur retraite Oui Ils préfèreraient peut-être La vivre Au pays Bien sûr Si on leur disait Mais bon Il y a d'autres D'autres cas Une proposition Que faisait Jean-Marie Le Pen Qui était quand même Me semble-t-il Intelligente Il n'a jamais parlé De couper Toutes les prestations Sociales Aux étrangers Qui travaillaient Mais si les gens Travaillent Et s'ils cotisent Ils ont droit A des prestations Simplement Ce qu'il proposait Et qui me paraissait Intelligent Et qui l'est toujours C'est de dire Les cotisations Des étrangers Plutôt que De les mettre Sur les acédiques Et ensuite Quand ils perdent Leur travail De les entretenir Ad vitam aeternam Comme chômeurs Bon On va les mettre Sur un compte Épargne-retour Et quand ils ont fini De travailler Ce compte Épargne-retour Ils vont pouvoir L'utiliser Dans leur pays d'origine Est-ce que les gens Qui ont travaillé A la chaîne Ce qui n'est plus Aujourd'hui Économiquement performant À Bianco Je ne sais pas Chez Renault Chez Citroën Etc On ne devrait pas Plutôt faciliter Leur retour Dans leur pays d'origine Et leur faire cadeau D'un utilitaire De la marque En question Ce qui Nous aurait peut-être Évité De nous faire Piquer Tout le marché Automobile Africain Par Toyota D'accord Voilà Je pense qu'il faut Des formules intelligentes Moi la proposer Aujourd'hui Il y a deux ans Je suis allé Avec les officiers De marine de réserve Dont je suis membre L'association Nous avons été reçus A l'école navale Portugaise Je me suis aperçu Qu'un de nos camarades Plus âgé que moi Retraité Passe pour des raisons fiscales Sa retraite au Portugal Bon Alors qu'il ne parle pas Un mot de portugais Et qu'il est français C'est un choix Qu'il a fait Je ne discute pas Je me dis que Alors que je n'ai Que de la sympathie A l'égard des portugais Il y a peut-être Un certain nombre De portugais Qui ont travaillé en France Qui seraient heureux De prendre plutôt La retraite au Portugal Qu'à Bagneux Ou qu'à Aubervilliers Je trouve que Les alentours de Lisbonne Ou de Coimbra Sont plus agréables Personnellement Mais voilà Mais encore faut-il Qu'il y ait une politique Pareille pour les Pareille bien sûr Pour les Africains Alors il y en a aussi A l'égard desquels J'aurais personnellement Une politique Beaucoup plus énergique C'est évidemment Les délinquants Oui Ben oui Mais il y a un problème De surpopulation carcérale Or on peut le dire Je ne sais pas si on peut le dire Parce que je crois Qu'on se retrouve En réconciliation Vous pouvez tout dire Sur mon plateau Mais après c'est à vous De vous autoriser Après ça il faut Il faut s'arranger Avec la 17ème chambre Exactement Le tiers Des pensionnaires De nos prisons Et de nationalités étrangères En gros La louche Et la deuxième tiers Ce sont des doubles nationaux Qui manifestement Par les crimes et délits Qu'ils ont commis Ont montré Merci beaucoup Ont montré Qu'ils n'avaient pas Vous avez quelque peu Trahi l'allégeance Qu'ils devaient être À la France Bon On pourrait les réduire On pourrait faire en sorte Il y a des conventions J'ai vu ça passer Quand j'étais À l'Assemblée nationale À la commission Des affaires étrangères Il y avait des conventions De transferment D'accord Voilà Pour nous permettre De récupérer Des français Ayant commis Divers méfaits Et condamnés À l'étranger Ça peut fonctionner Dans les deux sens D'ailleurs Il est question Il y a un détenu algérien Il est question d'ailleurs Qu'il termine Purger sa peine En Algérie Bon Le conseil d'état S'était mis en travers Dans un premier temps Bon Ça peut fonctionner Dans les deux sens Ça évite ensuite D'avoir à leur courir après Pour les expulser Bon Alors Si tous les délinquants étrangers Je ne parle pas Des gens Qui ont laissé passer Le temps de stationnement Du ticket au rodateur Au parking Je parle de gens Qui ont commis Des crimes Des délits De façon Récidiviste Etc S'ils purgent leur peine Dans leur pays d'origine Dans le cadre De ces conventions On vide déjà Le tiers des prisons françaises Si les doubles nationaux Qui ont commis Des crimes Et délits Sont déchus De la nationalité française Et ramenés à leur nationalité D'origine Vous videz le deuxième tiers Alors ça laisse de la place Quand même Dans nos établissements Pénitentiaires Pour les voyous Qui s'appellent Durand Ou Martin Et il y en a aussi Je ne le dis pas Voilà 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 Un plan épargne-retour En quelque sorte Est-ce que vous êtes Favorable à la suppression De la double nationalité ? Pour des raisons politiques Aujourd'hui Oui Oui Bon Moi quand j'étais étudiant J'avais un À Nanterre Justement J'avais un camarade Qui avait même Trois nationalités Voilà Il était français Il était Il était Suisse Attendez Il était Oui Il était français Par son père Il était Ou par sa mère Pardon Il était suisse Par son père Mais comme il avait Un ancêtre Qui avait participé À la libération De la Bolivie Il était aussi Bolivia D'accord Ou Péruvia Je ne sais plus Oui Voilà Cet ancêtre Avait reçu La nationalité Du pays Avec Bolivar Il avait libéré La domination espagnole Bon Il avait trois nationalités D'ailleurs le nombre N'est pas limité Théoriquement Oui D'accord Moi je suis Je suis Je suis favorable Parce que Aujourd'hui c'est sûr Que la double nationalité Concernent Alors ce qui est extraordinaire C'est qu'il n'y a aucune statistique Parce qu'il faut savoir Que les doubles nationaux Sont considérés Comme français par la France Donc ils n'apparaissent pas Dans les statistiques C'est ça Mais évidemment Ils sont considérés également Par leur pays d'origine Si vous prenez par exemple Un enfant qui naît De père guatémaltèque Et de mère guatémaltèque En France Bon Il sera considéré Comme français par la France Parce qu'il est né en France Et s'il est en France Dans les Quelques années Qui précèdent sa majorité Automatiquement Pratiquement Il est français Bon Mais évidemment Le Guatemala Va continuer A le revendiquer Comme tel De la même façon Que nous revendiquons Comme français L'enfant né D'un père Et d'une mère français A l'étranger Bien sûr Or Aujourd'hui Ça concerne Des centaines de milliers Des millions de personnes Je pense qu'il faudrait Leur demander De faire une option Je pense que Ça n'est pas Une situation saine Et j'affirme Que nous avons Pris des décisions Aberrantes Du temps Où le service militaire Existait En France On a fait des conventions Avec l'Algérie Sur des doubles nationaux Parce qu'évidemment Ils étaient appelés Au service militaire En même temps En France Et en Algérie Ils étaient donc Forcément déserteurs Les malheureux D'un côté ou de l'autre Alors pour arranger ça On a fait des doubles Des conventions Au lieu de dire C'est l'occasion Pour le jeune En question de choisir Sa nationalité Et à ce moment-là Il va faire son service Dans le pays Qu'il a choisi On disait Non non S'il fait Le jeune Qui est en France Il décide de faire Son service en Algérie Et bien Il peut ensuite Revenir en France Et l'employeur Est obligé de le reprendre Etc Etc C'est-à-dire qu'on a pérennisé Ce genre de situation fausse Je pense que Compte tenu de l'importance Aujourd'hui de ce phénomène Il faudrait parvenir A des choix Bon Je sais bien que Celui Le problème De la double nationalité Entre les Norvégiens Et les Français C'est quand même Un gros problème Aujourd'hui D'accord Mais voilà Oui Alors Sans transition aucune Vous avez un point commun Avec un personnage célèbre Qui est Mary Poppins C'est votre coup de parapluie En fait Il y a eu cette Le coup de parapluie Le coup de parapluie Ça m'a valu une certaine popularité Dans les bistrots d'ailleurs Exactement Et du coup Je boise un peu Avant de vous répondre Effectivement Mais en fait Je pense que vous avez Vengé Ce sont les pratiques Symboliquement Vous avez vengé Beaucoup de personnes En fait En faisant taire Ce journaliste Avec ce coup de parapluie Oui Oui Alors L'histoire du coup de parapluie C'est le 1er mai Donc manifestation Du Fonds National Etc Et alors C'est Canal Plus Alors je n'ai rien Contre Canal Plus D'ailleurs maintenant Ils continuent de m'inviter Canal Plus Ils ne sont pas rancuniers Bon Tant mieux Mais j'avais quand même Un peu une dent Par exemple Un jour Vous savez Il y a eu Ce fameux débat Je ne sais plus qui avait dit Que toutes les civilisations Ne se valaient pas Oui Ah mon dieu Oui c'était un homme de droite Je ne me souviens plus Alors c'est pire Que quand on a parlé De la supériorité des races Tout ça La supériorité des civilisations Alors C'est drôle parce que J'allais vous poser la question A la fin J'allais vous dire Est-ce que vous pensez Que tous les peuples Se valent ? Je pense Je vous dis tout de suite C'est ce que j'ai dit A Canal Plus Qui était venu m'interviewer Sur le quai de la gare Où j'arrivais de Bruxelles Je lui ai dit Non Toutes les civilisations Ne se valent pas Je lui ai dit A mon avis Oui On a le droit de préférer Le tam-tam Moi je suis pour la liberté C'est vrai Mais avais-je ajouté En revanche La façon dont les Africains Traitent leurs anciens Est très supérieure Je vois où vous voulez en venir Et à mon avis Ils n'ont pas gardé La deuxième partie Et ben voilà D'accord C'est le genre de procédé Habituel Bon Bref Ça m'avait valu Une petite polémique Avec un Peu importe Oui Mais surtout Ce qui était très désagréable Dans leur technique C'était d'essayer De surprendre Des conversations Des politiques Bien sûr A leur insu Passez-moi l'expression Pour se foutre de leur gueule Ensuite Bien sûr C'était ce que faisait toujours Le petit journal Le petit journal C'était le truc Le petit journal Et moi Je ne trouve pas ça drôle Moi ça m'énerve Bon Et alors là Il y avait Au 1er mai Autour de moi Mes amis Mes amis parlementaires Je parle pas trop fort Pas trop fort Il y a Et la perche La perche La perche Avec les micro-directionnels Des Canal Plus De Canal Plus Et à cause de ça Il fallait qu'on se taise Etc De crainte Que nos conversations Soit Enregistrées Par Canal Plus Écoutez J'ai supporté ça Pendant 3 quarts d'heure Au bout de 3 quarts d'heure Ça il ne dit pas Le petit journal Non non Mais j'ai rien dit Pendant 3 quarts d'heure Au bout de 3 quarts d'heure Je me trouvais À côté de notre ami À l'époque Président du ciel Avocat de Comment s'appelle-t-il Karimouchik Très sympathique Et moi j'avais pas de parapluie Pas de parapluie assez grand Et je m'approche du micro Et je lui dis Passe-moi ton parapluie Ce qu'il a fait Sans chercher à comprendre Sans chercher à comprendre J'ai pris le parapluie Par l'autre bout Et avec la crosse J'ai croché le micro J'ai arraché le micro Etc Et alors évidemment Le service d'ordre du Front National A essayé quand même De m'en empêcher En pensant que Ma réaction était disproportionnée Bon Et alors J'ai assumé Oui Je me suis dit Parce que ça a été C'est le coup de parapluie Ça a été gros émoi Évidemment immédiatement J'ai été invité dans les rédactions Mais comment ? Mais alors il paraît Vous auriez Vous auriez Vous avez cassé Parce que la presse c'est sacré Les médias etc J'ai dit oui J'ai dit Écoutez Depuis plus de 30 ans Je réponds à toutes les questions Des micros qui se tendent Voilà Quand c'est une interview loyale Comme la vôtre Même aux questions Les plus indiscrètes Ou les plus hostiles Ce qui n'est pas le cas des vôtres Bon Mais je dis Ça c'est pas un problème Mais les micros espions Je n'admets pas Je les casse Voilà Alors Bon Et alors Ce qui est assez drôle Pour terminer C'est que Ils avaient porté plainte Oui Et alors Je suis convoqué par la police Et je décide De ne pas faire usage Au sujet de cette plainte Je décide De ne pas faire usage De mon immunité parlementaire Parce qu'après tout C'est pas J'ai pas fait D'un petit dit d'expression Donc Je suis un citoyen Comme un autre Très bien Je me rends à la police Juste au jour Un forcené Avait attaqué Un commissariat Je m'en souviens Auprès de la gare du Nord A Barbès Avec un couteau Tous les commissariats de police Étaient Sur les dents Il y avait des policiers Avec des mitraillettes Partout J'arrive Je suis reçu par deux Officiers de police Extrêmement sympathiques Très sérieux Très professionnels Ils avaient un dossier Comme ça D'accord Sur cet incident mineur Incroyable Sur cette histoire de parapluie Alors Alors Avec les photos Alors monsieur Golich Quelle est votre version des faits Je lui ai dit Écoutez On essayait de M'enregistrer À mon insu J'ai fait cesser Ce trouble inadmissible Puisqu'il s'agit D'un comportement Qui est Réprimé Par le Je ne sais plus Par la loi informatique Et la liberté Mais je ne sais plus Tel article du code civil Et puis d'ailleurs Par la charte Des déontologies internationales Des journalistes Etc Etc Alors on me dit Oui mais Est-ce que Est-ce que vous avez exercé Et donc j'ai Alors que j'ai un peu Atténué J'ai dit J'ai désolidarisé Le micro de la hampe Oui En fait Une version très Voilà Version soft Oui voilà Elle me dit Oui mais Est-ce que vous avez exercé Des violences Contre les journalistes Oui J'ai dit J'ai dit Mais vous voyez bien Non J'étais séparé Par une barrière Je lui sais Je voulais Que je n'aurais pas pu Oui J'ai dit Mais la prochaine fois Je ne me gênerai pas Pour leur botter les fesses Crivé Et alors Non On va peut-être pas mettre ça Parce que ça ne va pas Prédisposer le procureur En votre faveur Bon Et finalement J'ai reçu Un beau Belle ordonnance De non-lieu D'accord Vous en avez le sorti Belle ordonnance De non-lieu Il n'y a pas lieu De poursuivre Motif Les faits ne tombent pas Sous le coup De la loi pénale Très bien Ce qui était parfaitement Texas Comme quoi On a le droit De crocheter D'un coup de parapluie Quelqu'un Qui essaie De vous enregistrer C'est ça Cette question N'était qu'un prétexte Pour vous demander En fait A votre avis Quelle est l'influence Des journalistes Sur l'opinion publique Est-ce qu'elle est forte C'est eux Qui la font Quand même En grande partie C'est sûr Qu'il y a quand même Un courant souterrain Alors on appelle ça Le complotisme Oui On appelle ça Maintenant les réseaux sociaux Internet Il y a beaucoup de choses Qui échappent aux médias officiels Et on voit bien Qu'ils veulent remettre La main dessus Parce qu'on fait quand même Ce qui est extraordinaire Cette espèce de commission Qui va Qui est censée Purger Le web Des fake news Exactement Excusez-moi De parler franglais Non Bon Et qui est composée De journalistes Du monde De libération Etc Oui Ça paraît Tout à fait Inouï On va confier Au monde Et à libération Le magistère De la vérité Je trouve ça Je trouve ça Ce serait drôle Si ça n'était pas Oui c'est dommage C'est l'âge d'or D'internet Qui se termine Voilà Bon Alors je sais Que la liberté Peut conduire à des excès Oui Et c'est vrai Et c'est vrai Et c'est vrai qu'il y a Quelquefois Des fausses nouvelles Qui circulent Sur internet C'est vrai Bien sûr Oui Il faut être très prudent D'ailleurs moi ça m'arrive De recevoir Je me dis Mais écoutez Est-ce que là Ce n'est pas une provocation Est-ce que Bon Mais je pense Que les excès De la liberté Sont moindres Que les excès De la censure D'accord Très bien Cette réponse Me convient tout à fait Alors Pourquoi à votre avis Les français Malgré l'insécurité Le terrorisme La crise des migrants On a vu ce qui s'est passé A Calais Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas Convaincus Par les idées de droite nationale Depuis toutes ces années Qu'est-ce qui cloche Bruno Golnisch Est-ce que L'erreur vient de la communication De nous Du Front National Est-ce que l'erreur Vient des français Comment ça se fait Qu'on n'arrive pas A convaincre les français Un peu Un peu de tout le monde Je pense Oui Oui Je pense que Finalement C'est assez curieux Parce que le public Le grand public Qui en a assez Qui considère Que le système politique Devrait changer Et d'ailleurs Qu'il a manifesté En votant Macron Il veut du nouveau Mais il veut aussi Quand même des garanties C'est ça C'est-à-dire qu'on vote Macron Parce que c'est Soit disant Tout beau Tout nouveau En oubliant quand même Qu'il était ministre de l'économie Dans le gouvernement socialiste Oui Voilà Bon C'est un peu paradoxal Quoi Mais il y a un peu de ça Il y a évidemment le fait Ça c'est très difficile Les gens du Front National Mais en réalité Pour parler plus sérieusement Je n'aurais eu aucun problème Pour constituer un gouvernement Contrairement à ce qu'on dit Dans le Front National D'avant Oui J'aurais pu proposer un ministre de la justice Grand avocat Grand avocat ou ancien magistrat Que laissant parfaitement le dossier J'aurais pu proposer Les officiers généraux C'est très important que vous disiez ça Parce qu'il y a cette idée Qui est répétée comme un mantra Voilà Voilà Ou il ne voulait pas le pouvoir Oui Comme si on nous l'avait proposé Sur un plat d'argent Quand on va à toutes les manies Bon Je n'aurais eu aucun problème Au moins pour un gouvernement Mais c'est vrai que C'est vrai je pense Que pour apparaître comme une force de gouvernement C'est Et c'est là quand même que le rôle Dont on ne parle absolument plus aujourd'hui De nos mairies Est très important Parce que Pas toujours Pas partout Pas de la même façon Mais la plupart des mairies Qui ont été conquises Par le Front National Et qui étaient dans le collimateur Sont aujourd'hui très performantes Oui La preuve d'ailleurs C'est qu'à chaque élection Le score du Front y augmente Par rapport à ce que Nos maires avaient obtenu Lorsqu'ils ont été élus Oui C'est la preuve d'une efficacité C'est la preuve Les électeurs ne sont pas mécontents C'est pour ça qu'on n'en parle plus Et ça je pense que C'est vrai que Si vous n'avez pas au départ Quelques maires de grandes villes Ou de petites Quelques présidents De conseils départementaux Ou régionaux Qui sont aussi des relais d'influence Dont les gens peuvent voir Qu'ils sont parfaitement normaux Parfaitement sains Que la politique qu'ils font Est raisonnable Et conforme à leurs intérêts Si vous n'avez pas cela C'est plus difficile De conquérir le pouvoir D'accord Mais c'est un facteur Ce n'est pas le seul Il y a la crainte de l'inconnu Oui c'est ça Mais il y a la diabolisation C'est vrai que depuis 40 ans Sur la droite nationale Depuis qu'elle émerge On matraque dans le crâne des français Des réflexes pavloviens De haine De crainte De répulsion Moi je me souviens très bien Sur les marchés par exemple En distribuant Les tracts électoraux Du Front National Il m'arrivait de rencontrer Des gens Notamment des gens Très Âgés Mais pas seulement Ah monsieur Golnich Ah oui je vous aime bien Écoutez je Je suis assez d'accord avec vous Mais je dois vous dire Je ne sais pas pourquoi Vous me faites peur Oui Ça doit être terrible d'entendre ça Mais je vous fais peur madame Mais pourquoi je vous fais peur Je suis bon père Bon époux Je n'ai jamais tué personne Ni même pas tué personne J'ai crocheté Mais bien après De temps en temps Il faut donner un coup de parapluie C'est pas méchant Bon c'est pas Voilà Mais c'est une réaction très fréquente Plus fréquente qu'on ne pense Et je pense très fréquente dans l'électorat Et puis l'électorat Vous savez c'est comme Regardez ce problème de l'euro Dont on a beaucoup parlé Au cours de la campagne Oui Problème de l'euro Vous ne trouverez plus Aujourd'hui Un français Je pense Pour vous dire Que L'arrivée de l'euro A été l'occasion D'une baisse des prix Oui Or c'était la propagande J'ai encore les brochures Je m'en souviens De l'Union Européenne En disant Avec l'euro Les prix vont baisser Pourquoi ? Parce que Les usagers Les clients Vont pouvoir comparer les prix D'un bout à l'autre De l'Europe Ça va augmenter la concurrence Et qui dit Augmentation de la concurrence Dit baisse des prix Vous ne trouverez plus Une seule personne Pour vous dire ça Chacun sait qu'aujourd'hui On paie certaines prestations En euros Pour le prix qu'on les payait En francs Et puis c'est arrivé très vite D'ailleurs Cette situation est arrivée très vite Oui Cette situation est arrivée très vite Mais Mais c'est un fait Que malgré cela Les gens Alors les gens Sont attachés à l'euro Oui Ils sont attachés à l'euro Parce qu'ils se disent Bon on est un peu dans la mouise On n'est pas très riches Mais on ne sait pas De quoi demain sera fait Mais malgré tout Une monnaie Qui est gagée Non seulement sur notre économie Chancelante Mais sur celle de nos voisins On sait ce qu'on a On ne sait pas ce qu'on perd Il vaut mieux rester comme ça Vous voyez C'est une espèce de conservatisme Il y a un peu de psychologie C'est-à-dire qu'en fait L'idée du retour à Effraie les gens Oui C'est-à-dire On ne va pas retourner aux francs Oui oui Ma propre mère Ils n'ont pas un sou Mais tu te rends compte Il a fallu calculer Diviser par 6,5 Etc On ne va pas refaire les choses Dans l'autre sens Je dis mais non maman Il y aura un euro franc Qui sera notre euro à nous Oui Mais Qui sera le nouveau franc Si tu veux Pour la valeur d'un euro Puis après Qui vivra sa vie Mais j'ai vraiment l'impression Dans un tout autre domaine Par exemple Sur la question de l'avortement Je connais beaucoup de femmes Qui se sont faites avorter Pour qui ça a été un traumatisme Oui Et pourtant Quand je dis Finalement peut-être Qu'il faudrait interdire l'avortement Elles se disent Mais on ne va pas revenir À l'époque Mais ce qu'on pourrait faire au moins C'est d'avoir une politique D'accueil de la vie Oui C'est d'accueil de la vie Plutôt que de promotion De l'avortement Comme on l'a aujourd'hui C'est-à-dire Une femme ne veut pas S'occuper de son enfant Les dernières lois votées C'est d'interdire Toute espèce de tentative De dissuasion Oui À l'égard des femmes Qui ont ce problème Oui C'est quand même ahurissant La politique de la vie Vous voulez dire Proposer à ces femmes-là D'avoir l'enfant Bien sûr Il y a des tas de choses Mon ami Rostolan Il y a 30 ans de ça L'Assemblée nationale Avait déposé une proposition de loi Sur l'adoption prénatale On pourrait aussi Il y a le problème Des allocations familiales On pourrait proposer Une aide aux jeunes mamans On pourrait dire Écoutez Voilà À partir du troisième enfant Si vous voulez Vous agrandir Eh bien L'État Vous offre Un prêt sans intérêt Oui Il n'y a pas que les co-prêts À taux zéro Inventés par Le camarade Borloo C'était à la patrouille De l'Hermine Quand j'étais à celle du Chevreuil Dans la troupe scout 6ème Paris On peut faire aussi Des prêts Pas seulement écologiques Mais familiaux Oui surtout quand on sait Le nombre de couples Qui cherchent Qui ne peuvent pas Avoir d'enfants Et qui souhaitent En adopter un enfant C'est terrible Bien sûr Il y a toutes sortes De possibilités Bien sûr Mais écoutez Bruno Il faudrait un peu De générosité Oui Une dernière question Est-ce que vous êtes confiant Pour l'avenir de la France Et des Français Vous pouvez répondre Soit avec votre cœur Soit avec votre Non je suis pas confiant Et à ce moment-là S'il est remplacé Sur son petit bonheur personnel Disant voilà Si j'arrive moi A fonder une famille A acheter mon appartement Voilà A avoir un job Il n'y a pas de vision collective En fait Voilà Je suis pas collectiviste Mais je pense Il faut une perspective commune Je pense qu'il faut Un projet national Est-ce que On va dire En attendant Qu'un parti politique Arrive à stopper L'immigration Est-ce que vous pensez Qu'il est nécessaire Que les Français Fassent plus d'enfants Oui C'est un message Qu'on n'entend pas beaucoup En fait Si les Français Ne font pas D'enfants Et s'ils font venir D'autres populations Pour en faire à leur place Ils ont forfait Leur droit A vivre libre Sur la terre De leurs aïeux C'est clair A mon avis Ils ne seraient pas Les premiers L'histoire est un cimetière De peuples disparus Ou de civilisations disparues Effectivement Mais écoutez Sur cette Sur cette phrase On va Un peu inquiétante Oui mais bon C'est bien Il faut se battre Il faut laisser les gens réfléchir Et puis les engager A l'action aussi Les inviter à l'action Absolument Je vous remercie De m'avoir accordé du temps Bruno C'est vous qui m'avez accordé Beaucoup de temps Et je n'ai projeté aucun micro Pas pour l'instant En tout cas Non c'était un très bon moment Merci Merci pour votre parcours Et puis bonne continuation Merci au public De me suivre A très bientôt Pour de nouvelles aventures A très bientôt Sous-titrage ST' 501